C'est une catastrophe. J'en ai parlé un peu hier de cette affaire. Comment pouvons-nous l'appeler? C'est une grande affaire parce que non seulement il y a la cruauté du viol d'une petite fille, c'est déjà atroce. C'est une grande affaire parce que non seulement il y a la cruauté du viol d'une petite fille, c'est déjà atroce. Mais quand on sait que ces viols-là ont été motivés ou justifiés pour leurs auteurs qui sont encore jeunes, c'est encore un facteur qui rend la chose encore plus grave. Eh bien, c'est un viol antisémite. C'est insupportable. C'est juste insupportable. J'ai partagé le live au cas où avec les vrais abonnés. Bonjour, bonjour, bonjour. L'image n'est pas top. Je vais devoir la changer. Je ne sais pas ce qu'il faut celle-là. Allez, on va trouver l'amour. Donc, j'étais en train d'écouter Delphine Horviller. Je l'aime bien quand elle parle. Imaginez, elle est rabbine. Elle n'a pas entendu que les rabbins lui donnent la permission. Elle est devenue. Et puis, c'est tout. On va écouter un peu. Il n'y a pas analysé. Qu'est-ce qu'on peut analyser dans ça, s'il vous plaît ? Moi, j'entends, oh, les jeunes, ils deviennent de plus et de plus. Mais la jeune, la petite fille, moi, je pense à elle. Quelle vie elle va avoir ? Comment elle va pouvoir se reconstruire après ça ? Non seulement en tant que femme, mais en plus en tant que juive, là, ça va faire encore plus partie de son identité. Quand tu es visé en tant qu'eux et yolé en tant qu'eux. Tapotez, partagez, s'il vous plaît, le live. On va rester un petit peu jusqu'à 8h en moins. Salut Wander. Bonjour Wander. Bonjour Wander. Yannick, est-ce que tu demandes à monter ? Est-ce que tu as mis un mot ? Bonjour Bruno. Salut tout le monde. Mettez un mot pour savoir que vous n'êtes pas des fantômes. Bonjour Bruno. Tapotez, likez un maximum, s'il vous plaît, merci. Voilà, ça va et toi ? Ça va, ça va. Ça fait longtemps. Avec ce qui se passe, là, je suis choquée. Oui, ben, il n'y a pas encore, il y a deux minutes, dans un autre live, ça parlait encore de ça. Enfin bref. Moi, je ne sais pas, moi j'ai dit, voilà, il y a des services qui peuvent s'occuper de ça, en fait, en sorte, et puis voilà, parce que là, c'est n'importe quoi. Enfin bref, voilà quoi. Par rapport à quoi ? Ben, par rapport à tout ce qui se passe là, ces temps-ci, quoi, j'attends que, enfin, voilà, là, là. Mais bon, enfin, moi je ne veux pas m'en mêler, parce que justement, je ne m'en mêle pas, parce que c'est n'importe quoi. Enfin bref. Voilà, quoi, sinon, ben écoute, ça va, c'était juste parce que tu m'avais invité, donc je suis monté avec plaisir. Tu parlais un peu de ce qui se passe pour la juive, de la petite manif de Paris, où il n'y avait pas beaucoup de monde, je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, tu as vu, là, justement, là, j'avais mis une vidéo, tu avais, c'est un peu, j'ai mis une vidéo, là, justement, à propos de l'autre téléphiste, là, qui est fichier 3xS, là, qui a menacé de mort une militante féministe. Tu n'as pas vu la vidéo ? J'en ai parlé hier, dans le live, 3x fichier S, hyper dangereux pour la nation, il a menacé des militantes némésis qui militent pour le droit des françaises à aller et venir, en fait, c'est un droit de l'homme, aller et venir. Il a menacé de lui mettre une balle dans la tête si elle venait à Lyon ou je ne sais plus où, tu en comptes ? Et ça, ça se présente aux élections, quoi. En fait, le mec, il lui a dit, il te met une balle dans la tête si tu viens. C'est grave, c'est grave, quand même. Et personne ne dit rien, tu vois. Comme par hasard, là, personne ne dit rien, ça aurait été quelqu'un de droite. Alors là, tout de suite, mais là, personne ne dit rien, c'est bizarre, c'est bizarre. Non, ils sont fiers. Tu n'as pas entendu Pano qui a dit, au contraire, on en a parlé et on est tous d'accord pour avoir un fichier S. C'est comme si un fichier S, ça devient une catégorie, tu sais, on a une femme de ménage, on a un fichier S. Fichier S, ce n'est pas un métier, en fait. Je veux bien la femme de ménage, je veux bien le chômeur, qui va peut-être parler au chômeur. La femme de ménage va parler aux femmes de ménage. Les fichiers S, tu veux convaincre les fichiers S de quoi ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas leur fonctionnement, en fait. Ces gens-là, il faut tous les enfermer. Ce n'est pas normal d'imposer en politique, de t'imposer quelqu'un qui est aussi dangereux qu'un fichier S. Si il est fichier S, il est dangereux parce qu'il a plein de trucs au cul. Sur la vidéo, ils le disent, il a trois fichiers S, et il se présente. C'est n'importe quoi, franchement. En plus, il ose menacer une femme de « je te mets une balle dans la tête si tu viens ». Sérieux ? C'est convoi. Le gouvernement ne réagit pas, la com, je ne sais pas, personne ne réagit. C'est incroyable. Non, les menaces, surtout les femmes. Sur les femmes, tout le monde s'en fout. Ils s'en prennent tous. Sur tout ce groupe-là de féministes, c'est les seuls qui militent vraiment pour les droits des femmes françaises. Parce que les autres ont remplacé, ont gardé le nom féministe, mais ont oublié tout ce qui est combat féministe. Oui, mais là, même si ce n'était pas une femme, le mec, il se permet de faire des menaces de mort. C'est une menace de mort. Quand il lui a dit que si elle venait à Lyon, il lui mettait une balle dans la tête, c'est une menace de mort. Que ce soit une femme ou un homme, c'est condamnable, ça. Pourtant, je ne comprends pas. C'est bizarre. Non. Ils ont le droit à tout. Tu n'as pas compris qu'ils ont le droit à tout ? Comme dirait l'autre, les privilèges rouges. Alors déjà, ils ne sont pas capables de respecter la Constitution parce qu'il y a une partie des Français qui ont voté, qui ont élu un parti. Il faut qu'ils fassent le bordel, alors que normalement, ils n'ont pas le droit. Ils sont obligés de respecter les votes. Et là, ça défile partout. L'autre vient dire « je te mets une balle dans la tête ». Ils font tous partie du même rang. Alors voilà pour qui certaines personnes sont prêtes à voter. C'est désolant quand même, moi, je trouve. Mais bon. Quand tu vois leur marche, il n'y a pas un drapeau français, tu te dis « mais pourquoi je voudrais pour eux ? » En plus, c'est ça qui m'a énervé. Pourquoi je voudrais pour eux ? Aller parler aux étrangers. En plus, il n'y a même pas un seul drapeau français. Au contraire, ils les arrachent quand il y en a un sur un balcon. Exactement. On a vu la vidéo. C'est ça qui est terrible. Et ce sont des personnes qui se disent français, quoi. Moi, j'ai honte. Ils détestent la France. C'est la haine de soi, quoi. C'est la haine de soi. Si tu es français et que tu détestes ton pays, c'est que tu hais ton pays. Tu te hais. Voilà. Donc, le fichier A, c'est une catastrophe. Mais il n'y a pas que lui. Ensuite, est-ce que tu as entendu parler d'une autre, comment elle s'appelle ? Celle qui a dit, attends, je vais chercher. Une autre candidate, LFI, France populaire, qui a dit, un croyant, s'il est homophobe, il ne faut pas lui en vouloir, si sa croyance lui dit d'être homophobe. Voilà. Ah bon ? Elle a dit ça comme ça. Voilà. Elle a dit ça ? Oui, attends, je vais trouver, là, je suis sûrement. Je vais essayer de trouver la citation. Et on a demandé ça à Eric Piole, la Fiole, le maire de Grenoble. C'est ça, le vert. On lui a... C'est à Pauline de Malem, elle a dit, voici une de vos candidates du Front populaire. Voici ce qu'elle a dit. Elle a déclaré un croyant devrait avoir le droit, en fait, d'être homophobe. Voilà, très simple. Il a dit, nous, non, moi, je n'accepte pas ça. Mais oui, mais elle l'a dit, et vous la laissez encore. Elle est toujours là. Elle n'a ni été enlevée de la liste, ni rien du tout. Samia, elle s'appelle Samia. Alors, tu cherches, tu dis candidate, il y a deux profils. Il y a S, lui, là, avec fichier S, je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est quoi, il y en a une qui s'est bien fait casser, là, une gauchiste, là, je ne sais pas si tu as vu, là, il y a une vidéo qui est retournée. Celle-là, je ne l'ai pas mise sur RMC, là, où elle insulte quelqu'un du RN, de raciste, machin. Et puis le présentateur, il lui dit, non, ce n'est pas bon, parce qu'elle dit, si vous voulez le traiter de raciste, vous le traitez de raciste. Et sinon, vous portez plainte, enfin, il porte plainte et vous, vous portez plainte. Et puis vous verrez bien, sinon, hop, il y en a un des deux qui part et c'est nous qui décidons. Un autre, il doit fermer sa gueule, directeur. Ah la vache, non, mais. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Franchement, tout d'âge, il y a un truc que je me dis, dans notre pays, tu vois, ce n'est pas juste, en fait. Parce que la moitié de ce qu'il dit, ça aurait été dit par un parti qui était droite, ça aurait fait un bruit incroyable. Voilà les racistes, alors que là, on voit des propos racistes, des menaces de mort et tout. Et personne ne dit rien. Allez, disons. Non, c'est du racisme halal, si tu veux. Attends, écoute, j'ai trouvé. Alors, attends, c'est qui, Yannis Ami ? C'est moi. Bah oui, je sais que c'est toi, mais tu es qui ? Je ne te connais pas. En fait, je suis venu monter pour réagir à un propos que tu as dit, mais je te laisse faire écouter ta vidéo. Vas-y, réagis. Je ferai écouter après, comme ça tu descends et tu écouteras d'en bas. Mais réagis. Ok. Et je vais reparler du propos que tu as dit. Un croyant peut dire qu'il est homophobe. Je n'ai pas très compris à propos de ça. Ah, bah c'est ça. C'était ça que je voulais dire. Alors, écoutons. Apolline de Malèvre, on ne peut pas. Elle rapporte les propos de, je vais vous dire le nom de la personne. Candidate LFI, Amal Bentounsi. Amal, A-M-A-L, Ben-Tounsi. Candidate LFI. Donc, écoutons. Les propos d'une des candidates qui a reçu l'investiture du Front populaire, Amal Bentounsi. Elle est candidate LFI Front populaire dans la sixième circonscription de Seine-et-Marne. Elle est également fondatrice du collectif, je cite, « Urgence, notre police assassine ». Et elle a dit « Rien que ça, c'est grave. Urgence, notre police assassine ». Elle a créé une association qui s'appelle comme ça et elle se présente aux législatives. T'es censée représenter, toi, l'État, en fait, quand tu te présentes. C'est les policiers qui vont te protéger quand tu vas être à l'Assemblée nationale, quand tu vas te déplacer. C'est insupportable. Mais en gros, elle part de la zone. Attends, ça, 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 ça n'a rien à voir avec ce qu'on voulait. C'est juste après. On finit. Qui ont eu lieu sur le site d'Urgence, notre police assassine. Elle dit « Refusé, je cite, de se positionner sur l'homosexualité d'une manière ou d'une autre ». Elle ajoute « On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande. » Mais je découvre ces propos que je trouve aberrants. En fait, la question n'est pas de savoir ce qu'un croyant ou un non-croyant pense. La question, c'est de savoir si tout le monde peut vivre selon ses propres désirs, sa propre société. Sauf que toi, tu as vendu ta gauche, la gauche radicale, et c'est fini. Vous avez entendu ? Oui. Et donc ? Franchement, c'est grave ce qu'elle dit, mais en fait, il parle de la religion musulmane, c'est ça ? Bah oui, évidemment. Donc, ouais, je voulais dire nous, par exemple, tu vois, dans l'islam, on n'a pas le droit d'être homophobe. Ce qu'on condamne, ce n'est pas d'être gay, en fait, c'est l'acte. C'est de le faire avec un homme ou de le faire avec une femme. Ce n'est pas de aimer, parce qu'un sentiment, ça ne se contrôle pas. De aimer un homme, ça ne se contrôle pas. Mais de ce qui se contrôle, c'est d'aller à l'acte. Nous, ce qu'on dit de ne pas faire, c'est faire l'acte. Tu peux aimer, mais tu peux l'aimer, mais au bout d'un moment, il faudra ne plus aimer. Il faudra se contrôler et passer outre ce sentiment. Mais c'est l'acte qu'on te condamne, ce n'est pas le sentiment. On ne peut pas être homophobe. Donc, ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Bonjour. Tu peux donner ta source, là, sur ce que tu viens de dire ? Il faut se contrôler. Quelle versée, s'il te plaît ? Je dirais à mes amis homos. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'aimer, mais pas d'aller plus loin. Donc, en fait, vous condamnez la sexualité des gens. Ce qui leur appartient, le contrôle de leur corps, ça leur appartient à eux. Donc, vous condamnez l'homosexualité. C'est la même chose. Mais tu dis, on ne condamne pas les sentiments. Mais les gens qui ont des sentiments avec quelqu'un, qui ont une relation avec quelqu'un, ils font ce qu'ils veulent tous les deux, s'il y a du sexe ou pas. Oui, bien alors, ne soyez pas musulmans. Des musulmans qui sont homosexuels sortent de l'islam et... Donc, vous condamnez quand même l'homosexualité, parce que je suis désolée. Un musulman ne peut pas être homosexuel, en fait. C'est ce que tu es en train de me dire. Un musulman ne peut pas être homosexuel. C'est contradictoire. Comme un chrétien ne peut pas être homosexuel. Toi, l'autre musulman, toi, tu es prêt à l'empêcher de l'être. Non, moi, je vais le remettre dans la raison. Lui dire que le sentiment, ça se combat. Tu vois, tu peux faire des choses pour ne plus avoir ce sentiment. Mais ce n'est pas grave d'avoir ce sentiment. Ce qui est grave, c'est de passer à l'acte. Tu as quel âge, Yanni, s'il te plaît ? 18 ans. Ouais. Tu es sûre que tu n'as pas l'espoir en dessous de 18 ans ? Mais il n'a pas de source. Tu n'as pas de source. Mais c'est vrai, dans le Coran, tout le Coran ne parle pas. Il y a quand même une cour qui dit que dans le Coran... Attends, attends, attends. Par contre, les fées, la sunna, les fatawas, tout le reste, tout va à l'encontre de toi. Petit, j'allais dire morveux, mais tu ne mérites pas que je te dise ça. De 18 ans, tu vois. Je ne sais pas quel texte tu as lu pour venir nous dire ça. Non, l'homosexuel, il est condamné. Il est condamné à mort, quoi qu'il en soit. D'accord ? Oui, parce que s'il fait un acte, mais si... Ah, donc ne viens pas me dire dès le départ. Non, juste un musulman, il ne peut pas être homosexuel, mais s'il le fait, il ne devient pas un musulman, c'est tout. S'il fait l'acte. S'il fait l'acte, comme j'ai dit. Et donc, qu'est-ce qu'il faut lui faire ? C'est là qu'il nous intéresse. Parce que l'acte, il va le faire. L'acte, il va le faire. Allez, nous, on dit... Ça existe, c'est des musulmans gays. Oui, oui, qui font l'acte, je suis désolé, ils ne vont pas t'attendre. Ils ne vont pas t'appeler pour être leur témoin quand même quand ils font l'acte, j'espère. Si personne n'appelle la communauté, venez communauté, je vais faire l'acte ce soir. Je connais des gays qui ne passent pas à l'acte, parce qu'ils ont peur du châtiment de Dieu. Alors ça, c'est ce que tu crois, mais en privé, ils vivent leur vie, écoute. Les cis gays, il n'y a que ça, franchement. Arrête de t'inventer. Au point de vue psychologique, ces pauvres personnes, explications. Il y a un problème, parce que je prends un message de fait, et vous voulez que je prenne un message de... En fait, vous voulez que je dise des choses mauvaises, et en fait, comme je dis le contraire... Non, non, le chlam est mauvais, tu n'as pas besoin d'en rajouter, tu n'as qu'à le décrire comme il est. Dans le christianisme, c'est pareil. Et dans le judaïsme, c'est pareil. Mais est-ce que dans le christianisme, il y a des pays gouvernés par le christianisme qui appliquent la peine de M pour les apostas ? Pas pour les homosexuels. Pourtant, il y a des pays musulmans où la peine de l'impostas est appliquée. Soit ils le jettent d'en haut. Tu sais, elle est où la divergence ? Il n'y a qu'une seule divergence. Il n'y a qu'une seule divergence. Déjà, mon sujet, ce n'est pas l'homosexualité, mais si tu insistes. Il n'y a qu'une seule divergence sur l'homosexuel. C'est comment le tuer ? Tu vois ? Ce n'est pas tuer, pas tuer. Non, comment le tuer ? C'est ça la question. Non, en fait... Il faut le tuer toutes les écoles, tous les points de vue. Il n'y en a pas un qui a dit contraire. Sauf, la différence, elle est juste sur les courants. Il y a le courant untel, il va le jeter d'en haut. Un autre courant, il va le jeter dans l'eau. Je ne sais pas. Donc, l'essentiel, mais l'objectif final... Tu parles d'islam, mais tu ne t'y connais pas. En fait, tu te rinsènes sur des sujets de l'islam qui... Aïe, dégage. Le petit morveau de 18 ans. Je ne suis même pas sûre qu'il a 18 ans qui s'arrête. Je suis d'accord avec moi, tu es un morveau de 18 ans. Qui veut venir m'apprendre les choses. Déjà, le sujet, ce n'est pas l'homosexualité. On parlait des candidats à la fille qui sont une homophobe légitime, halal, et l'autre, fichée S. Et puis, mon sujet, c'est aussi la petite fille qui me rappelle Anne Franck. Je vais l'appeler Anne Franck, puisqu'on n'a pas son nom. La petite Anne Franck, violée parce que juive. C'est mon sujet. Donc, ceux qui veulent en parler, vous avez la parole. Je fais 10 versions. Je lance un mensonge. Et puis, source... Bon, je dégage. Ah, Ashkian, qu'est-ce que tu dis d'en bas ? Bon, vous mentez pour parler de la jeune fille. J'accepterai pas de changer de sujet. Quand je déciderai de parler de la peine de l'homosexuel et de la diabolisation des homosexuels en islam et dans les pays musulmans, bien, je vous appellerai pour parler de ça. Donc, aujourd'hui, je parle de l'antisémitisme. C'est quoi les simites ? Quels sont les simites ? Je m'en fous. Je parle de l'antisémitisme qui tue, qui guiole une petite fille de 12 ans parce que juive. Au cri de sale juive. Alors, tu penses quoi de ça ? Voilà, ça je m'en fous. Je compte dans mon sens. Mais ça vient de quoi, à ton avis ? C'est quoi la raison ? D'où bien cette âme des justes en France ? Non, non, non. Les juifs ou bien les musulmans, bien les bouddhistes ou bien, je ne sais pas, c'est des êtres humains avant tout. D'accord ? Je jure, je ne juge pas les gens par rapport à la religion, bien la couleur, bien le serre. Mais je m'en fous de toi, à ton avis, ceux qui l'ont fait. Pourquoi ils l'ont fait ? En disant qu'ils allaient venger la Palestine. Comment toi, tu t'expliques ça ? Un juif ou une juive agressée, parce qu'elle n'est pas la première, elle est la plus catastrophique, c'est le cas le plus atroce. Je ne dis pas que les autres, je te souviens que depuis le 7 octobre, il y a des juifs qui se font agresser en France. Tu te rends compte si ça est arrivé pour les musulmans parce qu'il se passe quelque chose fait par les musulmans ? Il y a des musulmans qui ont été attaqués en France, par balle, il ne faut pas arrêter de coulerer. Tu dis quoi, Saï ? Il y a des musulmans qui ont été attaqués par balle, pour ne pas arrêter de couler une. Je ne voulais pas changer de sujet, mais je vais quand même faire une petite parenthèse. Ceux qui font sortir du sujet, je rappelle, ce qui s'est passé dans la mosquée, c'est un règlement de compte, entre des musulmans, des dealers, des escrocs. Il y en a un qui s'est caché dans la mosquée, donc allez vous faire avoir ailleurs. Pas ici. La mosquée, ça n'a rien à voir. C'est vous qui ne respectez rien. On l'a vu hier. Tire devant la mosquée. Ah bah, tu ne savais pas qu'il y en a qui font du... qui sont des dealers et qui cachent les trucs dans la mosquée, ça tu ne savais pas ? Oh non. T'es loin. En plus, tu oses, même si c'était un acte, tu vois, de saccage, comment on appelle ça ? Comme ils font des tags sur des tombes chrétiennes. Il n'y a pas longtemps, ils ont écrit pendant le ramadan, ce ramadan-là, ils ont écrit « Allah vaincra » sur une porte d'une église. Tu vois ? Si je parlais de ça, tu pourrais, peut-être, et même là, je vais te dire, je suis désolée, ce n'est pas de l'islamophobie ou de la haine des musulmans. Non. Ce sont deux délinquants qui... C'est un règlement de compte qui s'est passé dans une mosquée. Donc, démerdez-vous pour éduquer les gens de votre communauté que vous voulez venir ici devant moi défendre. Vous entendez ? T'entends, Bruno ? La comparaison vicieuse. On a eu tout hier. Malhonnête, malhonnête, en fait. Ce n'est même pas un acte raciste, en fait, devant la mosquée. C'est un règlement de compte. Comme il en existe tout le temps dans vos quartiers. Vous fermez toujours les yeux quand ça arrive chez vous. Vous n'avez aucun respect pour l'humain. Vous n'êtes là que pour défendre une idéologie, une mosquée. Vous vous soulevez pour la Palestine ? La Palestine ! Al-Quds ! Tout ce qui vous intéresse c'est la mosquée, même pas les Palestiniens. Croyez qu'on ne vous connaît pas, qu'on ne vous voit pas. Personne ne s'intéresse aux Palestiniens. Tous s'intéressent à Al-Quds. Alors moi, j'emmerde Al-Quds. Tant pis pour les croyants. De toute obédience. Et tout là aussi, juste pour rebondir sur la première réflexion qu'il a fait, le monsieur, avant de descendre, toujours le même jonglage et les mêmes ronds de jambes. Quand tu leur parles d'un vrai acte antisémite qui va être jugé, que c'est quelque chose de très sérieux et que c'est un crime, voilà, il nous dit d'où viennent les sémites juste pour jouer avec la sémantique du mot antisémitisme. Alors que ça fait déjà plus de 80 ans que l'antisémitisme, on sait que c'est la haine des Juifs. Et ils vont jouer avec ça les définitions du mot sémite. Moi, je trouve ça niveau... Il est tombé avec moi, s'il te plaît. Je connais ces dribbles à Laïs, je les connais. C'est ça. Je n'ai pas attendu pour savoir l'étymologie d'un tel ou de tel mot. Je sais chercher l'étymologie, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour venir m'expliquer l'étymologie, surtout s'il n'est pas linguiste en plus. Ou philologue, ou que sais-je. Je lui parle d'une petite fille. Donc si c'est imaginé, le cas sur une fille musulmane. On aurait quoi là ? Les émeutes de juin dernier, je vous assure. Des boutiques éclatées, les rues en sort. Et là, ça monte. Oui, mais il y a une mosquée aussi. On a tiré devant ces dédits leurs musulmans qui se sont tirés dessus. Tu vois ? Tu es mal informé, Gaël. Donc arrêtez de chialer pour rien. Parce que vous n'aurez pas... Vous avez déjà marre. Mais vous n'aurez pas notre intérêt. C'est ça. Vous n'êtes pas intéressants. Vous ne méritez pas. Aucun intérêt. Vous méritez l'indifférence, le mépris. Oui, j'en parlais de Raphaël Arnaud, un peu, quand même. Il faut quand même taper un peu sur le Front populaire, quoi. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça, ces escrocs. Alors, Raphaël Arnaud, fiché S, candidat aux législatives, la faute à qui ? Alors, cette candidature soulève des questions de sécurité pour la République, car en cas d'élection, Raphaël Arnaud pourra consulter des documents confidentiels ou encore visiter des lieux hautement sécurisés, comme les prisons. Je te rends compte ? On va écouter, Robin. Qu'est-ce qu'ils disent ? Papotez un petit peu, les gens, pour qu'on monte à 20K, s'il vous plaît, on est 55. Ça me reviendra, ma petite... Je ne t'oublie pas. Ah, je me suis trempée. Ah, je me suis trempée. Non, mais c'est vrai, pour la sécurité, c'est dangereux. Il est dangereux pour la sécurité nationale. C'est administrativement dangereux. Mes candidats aux législatives, la France insoumise, osent tout. Et le gouvernement ne dit rien. Oui. Les gens vont voter pour lui. Je ne comprends pas, Touda, d'un point de vue administratif. Théoriquement, même nous, même n'importe quel fonctionnaire, normalement, on regarde son casier, on regarde ce qu'il a, et s'il a un casier, il ne peut pas être fonctionnaire. Comment c'est possible qu'un mec fiché S, il fasse ça ? Théoriquement, comment c'est possible ? Je t'assure, je ne comprends pas. Il y a des choses. De toute façon, depuis que Boyard est entré dans l'Assemblée nationale, moi, j'ai perdu foi. On a un prestige des institutions françaises. Non, tu ne peux pas faire entrer n'importe qui. c'est un lieu qui devrait attendre. Je vous laisse parler. coucou, KNB. Hello. Bonjour, Wino, Wonder, et tous ceux qui sont présents. C'est marrant, j'étais en train de finaliser une chanson et je me suis dit, tiens, je vais voir ce qui se passe et je tombe sur, tout de suite, ça s'est ouvert sur le live de Touda. Mais c'est la France tout ça. Alors comme ça, nous avons une femme qui s'est inventée une vie et une nationalité qu'elle n'a pas. Nous avons un gars qui deal. Nous avons un gars qui fichait par trois fois. Nous avons un gars qui conseille à la jeunesse d'aller casser l'administration, les mairies. Est-ce que j'ai oublié il y a encore des choses ? Ah oui, nous avons aussi des élus qui disent venez, venez chez nous, c'est open bar, venez comme vous êtes. What ? On va où là ? On va où ? Ah, puis la liste est longue. Donc si je comprends bien, la France est devenue l'endroit où la médiocrité, le voyou, le médiocre, l'incompétent peut prétendre à des postes qui lui permettraient de gérer des villes, des communes, voire le pays. Et la prochaine étape, c'est quoi ? La prochaine étape, vous savez, ça va être quoi ? Ça va être, il faut qu'on accepte des réfugiés palestiniens en France. Et vous savez, quand les palestiniens sont réfugiés dans un pays, vous savez ce qu'ils font ? Allez lire l'histoire de la Jordanie, l'histoire du Liban, l'histoire de la Syrie, l'histoire du Koweït, l'histoire de la Tunisie, l'histoire de l'Algérie. C'est bizarre, ils ont reproduit exactement ce qu'ils savent faire depuis tellement longtemps, car ils ont le métier dans le domaine. Vous allez voir ce qu'ils ont fait de mon pays, vous allez voir ce qu'ils ont fait des autres pays que je connais et je ne parle que en connaissance de cause. Oui, oui, n'importe quoi, oui, bien sûr, ça va être n'importe quoi. Oui, bien sûr, les gens qui n'ont pas expérimenté ce que font les théosites djihadistes pourtant la France, vous l'avez expérimenté, certes, peut-être à petite échelle par rapport à d'autres pays, mais tout de même. Continuez, continuez à croire que c'est l'amour, c'est la paix qu'on va vous amener. Continuez à croire ça. Les Français français qui n'ont pas de double nationalité, par exemple, ils n'ont que ce pays. Une fois que ce pays sera mis à terre plus qu'il ne l'est aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, une fois qu'il n'y a plus ce pays, ils vont aller où ces Français ? Parce que vous, on vous connaît, on vous connaît, ceux qui ont la double nationalité, dans les années 90, vous ne veniez pas en Algérie. Ça ne vous intéressait pas l'Algérie dans les années 90. Les gens qui ont été exterminés, des villages entiers, ça ne vous intéressait pas à ce moment-là de venir passer les vacances en Algérie. Et pourtant, la France vous a offert la chance d'avoir une meilleure vie. Et qu'est-ce que vous voulez en faire de cette seconde chance ? Vous voulez recommencer le pourquoi on n'est plus sur nos terres ? Et vous voulez que les Français ferment leur bouche et voire même qu'ils aillent trouver un autre pays s'ils ne sont pas contents ? Mais vous rigolez. Vous n'êtes pas sérieux. Désolée, je ne vous entendais pas. C'est pas ce qu'il s'est dit. Il s'est dit beaucoup de choses. C'est sorti naturellement. Oh là là, alors dites-moi. Je laisse les autres commenter. En B, tu as toujours une prose magnifique et une manière d'expliquer. Vraiment, c'est génial. Merci. Dido, bonjour. Dido, à chaque fois que je vais voir une bouteille de vodka, je vais penser à toi. D'accord, avec plaisir. On se la partage. C'est tout sans apéro témoin. Je ne sais pas si tu te rappelles pourquoi. Bonsoir, Chantelée, Chantelée. Ça va ? Vous allez bien ? Ça va, ça va. On rigole, mais l'actualité est tragique quand même. Oui. On en a parlé hier, mais bon, je ne sais pas s'il y a du nouveau. Mais qu'est-ce qui peut... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des vidéos en plus de tout ça. Donc, ce qui confirme les insultes antisémites et la barbarie de la chose, quoi. C'est ça qu'il dit. C'est sans paix pour dire ce jour de propos, quoi. Comme je t'ai dit, le noyau du problème, c'est les mosquées. Déjà, ils sont financés par leurs alliés saoudiens pour qu'ils prêchent la haine et comme ça, ils sont gagnants. Ça permet de contrôler la société, de clochardiser les musulmans et de les laisser dans l'ignorance. C'est typique chez les pays musulmans. Après, une fois qu'ils immigrent à l'étranger, ils veulent imposer leur foi. je répète toujours, tous les pays qui utilisent le socialisme comme phénomène de, je ne sais pas, pour, soi-disant, aider les autres sociétés à s'adapter, ils font une grosse erreur. Comme en Suède, par exemple, il y a des musulmans qui se sont, ils ont quitté l'islam, mais à la fin, ils se sont retrouvés chassés de leur terre d'accueil. Tout ça parce qu'ils ont critiqué l'islam dans un pays étranger. Par contre, les musulmans qui critiquent le christianisme ou qui critiquent les kofas, ils ont tout le respect et les droits. Ça, je trouve ça un paradoxe. C'est du racisme halal puisque c'est le Coran qui le dit. Le Coran est raciste. C'est le Coran. Le Coran n'est-il pas raciste ? Le Coran est un groupe de voyous. Voilà. Donc, ils l'utilisent pour leur fin. Ça n'a jamais, pour moi, ça n'a jamais été une religion. C'est juste un système politique qui veut l'appliquer dans le monde entier. C'est comme les cadets qui ont fait en moyenne il y a 14 siècles. S'ils étaient en puissance, tu verras comment la terre va devenir. Une boucherie. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais avec ce qui, en plus, ce que nous propose le Front Populaire comme perspective, c'est-à-dire comme perspective face au mal, le mal du RN, trois fichiers S, une homophobe halal, voilà, sans compter les autres, sans compter Boyard qui était déjà une marque de... comment dire... Par son entrée, en fait, l'Assemblée nationale a perdu de son prestige, pour moi. Voilà, vraiment. moi, je voudrais le... Sincèrement, je préfère plus de droite, au moins, ils sont plus racistes, au moins, ils aiment leur pays. Ils font face, moi, qu'ils sont un peu racistes dans le sens, peut-être... pas comme je le vois moi, mais... la clique anti-raciste, entre guillemets, a détourné le sens du racisme en France. Ce n'est plus le raciste qui va dire « Oh, les Noirs ! » Non. « Oh, les Arabes ! » Non. « Les Maghrébins, les Chinois ! » C'est ça, en fait, en vrai. « Les Blancs, qu'est-ce que tu veux ? » Oui. C'est ça, le racisme. Non, eux, c'est devenu ceux qui n'aiment pas les... les... étrangers sous OQTF qui violent les femmes. Raciste ! Non. Non. C'est tout, moi, je suis pour la... pour la méthode. tu te dis, ben non, en fait, les OQTF qui font des crimes, on devrait les expulser. Raciste ! Oh ! Moi, je suis pour la méthode forte, sincèrement, tu sais, il faut utiliser la force. Être souple, avoir une justice souple. En France, pour moi, ils ont une justice très souple. un déla, quand il commet un délit, il faut attendre 60 personnes pour le juger et trois jours pour le mettre en prison, 5 et 3. Après, il va ressortir avec une amende. Les deux sont des centres aérés, je te dis, c'est des centres aérés. Vendido, il y avait K&B, mais je crois K&B a parlé, mais sans moi. Ah, t'es... Vivement, tout à fait, vivement les prisons russes. J'en profite pour. C'est ça, vivement les bouteilles de vodka. Parce que le rachisme détourné de sa définition initiale et que toute personne qui n'a pas encore perdu son bon sens et son libre arbitre, telle que Nelly 07 est conspire. D'ailleurs, vous vous choisissez des blases qui en disent lents sur vous, hormis les phrases que vous écrivez qui sont vides de tout sens. Aucune analyse, parce que le mot racisme, justement, les gens que vous voulez monter sur un piédestal, c'est eux qui se servent de vous, c'est eux les vrais racistes. Parce que ne vous inquiétez pas que si ces gens-là venaient avoir le pouvoir, l'histoire nous a enseignés, nous a enseignés ce qu'ont fait leurs prédécesseurs, le communisme, le stalinisme, et j'en passe, et des meilleurs dans la liste des grands criminels sur cette planète. Parce que ces gens-là, ni l'intérêt de la société dans sa globalité, ni l'intérêt d'une nation digne de ce nom, ni l'intérêt des gens qui vivent dans les cités avec des salaires bas, etc. Mais vous imaginez même pas le niveau de vie de ces gens-là. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous êtes des moutons pour eux. C'est eux les vrais racistes. Réveillez-vous. À chaque fois que quelqu'un vient vous caresser dans le sens du poil allez-vous passer la pommade, posez-vous des questions pourquoi il le fait. OK ? Dans un pays qui se respecte quand une majorité de la population a parlé par les urnes et qu'il y a des gens qui se disent et se prétendent des démocrates et qui viennent détruire, casser, organiser des manifestations non déclarées. C'est ça le sens de la démocratie pour vous ? Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez de vous comporter comme des enfants. Free Mike. Alors, Europe 1, Raphaël Arnaud, candidat... Retour du prix de dingue, Chicora ! Ah non, non ! C'est du prix de dingue. Tof Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. De l'ombre à la lumière, c'est l'un des candidats controversés de ces législatives anticipées. Raphaël Arnaud, militant antifa de 29 ans, a été investi par la France Insoumise et le nouveau Front Populaire dans la première circonscription du Vaucluse, inconnu du grand public, mais pas des policiers. C'est une information européenne. Jean-Baptiste Marti, ce proche de Jean-Luc Mélenchon, n'a pas une, mais une fiche S, mais trois. Eh bien oui, trois fiches de sûreté émises par trois services de renseignement différents. La DGSI, l'ERT comprenait le renseignement territorial et enfin la DRPP, la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Des fiches créées entre 2019 et 2021 et signent que cette dangerosité est encore prise très au sérieux. Toutes ont été renouvelées au moins à trois reprises. Raphaël Arnaud, ou plutôt Raphaël Archenot de son vrai nom, lui qui aime brouiller son identité avec les policiers puisqu'il est connu sous sept patronymes différents et donc fiché S pour son comportement violent. Il organise notamment des sessions d'autodéfense avec son groupuscule Lyonnais, la jeune garde, un groupuscule souvent impliqué dans des rixes contre des groupes d'ultra-droite. Cette violence se retrouve également dans les cortèges, lui qui soutient les black blocs, des militants vêtus de noix replacés en tête de cortèges et pour qui les policiers sont des cibles. Cette candidature aux élections législatives soulève donc des questions de sécurité pour la République car en cas d'élection, Raphaël Arnaud pourra consulter des documents confidentiels ou encore visiter des lieux hautement sécurisés comme les prisons. Informations Jean-Baptiste Marti du service police-justice d'Europe. Vous vous rendez compte de ce parti ? Mais non, c'est le pire. Ce n'est pas possible. C'est le pire dans sa première question. Est-ce que Vena a écrit un mot ? Ou est-ce que c'est du Vena ? Je ne crois pas qu'il écrit quelque chose. C'est parti, en fait, c'est le parti de la version française de Hania, de Sinwar et Anko. Vous avez compris ? Le plan de... Hania qui ? Sinwar, oui, mais Hania, je ne vois pas. C'est encore une tête lumineuse bien éclairée du D-Head. Ça relève du même mode de pensée, de fonctionnement. Ils ont été contaminés, ces gens-là. Moi, je vous le dis. Ils sont contaminés et attirés par le mal. Ils s'en fichent de leur pays. Ils sont dans la haine de soi. C'est ça, ça s'appelle la haine de soi. Et vous savez que quand une fois... Self-hatred. Self-hatred, c'est un concept américain en plus. Oui. C'est... Quand on commence à... C'est une autre histoire. Oui, enfin, quand on commence à dire je ne peux pas supporter de vivre avec... Dans un endroit où il n'y a que des blancs aux yeux bleus. Ce genre de phrase, mon Dieu. Je me demande comment on ne peut pas condamner des gens de tels propos. Mais ce qui s'est passé à la politique, tu crois que ça n'a rien à voir avec la politique ? Je crois que si. Les discours politiques de l'antisémitisme résiduel de Mélenchon, des Français de souche, même si les Juifs ne sont pas des Français de souche, mais ils ont assimilé blancs. Alors voilà. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais intégrés dans le code militantiste des minorités, alors que pourtant, si. Bonjour. Merci de m'avoir fait monter. Bonjour, Venant. À toi la parole. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Allemagne, comme dans pas mal pays de l'Europe, finalement. Il y a des manifestations, comme nous en France, honnêtement. Là, ce qui se passe en Allemagne, c'est chaud quand même parce que, tiens, tous les gens qui sont radicalisés, ils demandent que l'Allemagne soit un État islamique. Après, est-ce qu'on veut la même chose en France ? Il y a une marche. Après, ceux qui demandent ne sont pas forcément Ils demandent un État islamique. Mais oui. Je t'invite à regarder sur YouTube. Ils sont déjà pris, qui sont sous-charis. Mais ils sont motivés. Franchement, c'est des gens, ils sont très motivés et ils demandent la charia en Allemagne. C'est un pays d'Europe qui est bien touché parce qu'ils ont accepté pas mal de choses. Et je vous dis, à l'heure actuelle, il y a des manifestations violentes en Allemagne et ils demandent un État islamique en Allemagne. C'est contre la dictature des valeurs. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là que s'ils veulent un pays islamique, ils aillent dans des pays islamiques. Il y en a, je crois, 52 ou 55, je ne sais plus trop. Il y en a des pays islamiques. Mais bon, tu viens en Europe, tu demandes à l'Allemagne. Ils ont du beurre et le cul de la beurrette avec. Allez, pourquoi pas ? Ça fait peur, en fait. En Allemagne, une manifestation islamiste appelant au califat fait ça. Voilà, regarde, regarde, tu vas halluciner, je te le sais. Écoute, ce qui m'a fait rire, c'est contre quoi, tu vois, parce qu'il ne suffit pas de dire, allez, on veut la charia, non. Mais il y a aussi de ce qu'on ne veut pas. Voilà, ce qu'on ne veut pas, la dictature des valeurs. Parce que nous, les valeurs, on n'en veut pas, on n'allait pas. Une manifestation islamiste appelée appelant au califat fait scandale. En Allemagne, ces organisateurs sont considérés comme des extrémistes par Berlin. Les manifestations, donc la manifestation de samedi à Hambourg, appelant à instaurer un califat, suscite polémique. Le chancelier allemand Olaf Scholz a condamné la tenue de l'événement. Ouais, il fallait la condamner avant. Parce que vous savez, ils sont très forts pour censurer par exemple des apostas qui veulent faire un déjeuner républicain pendant le ramadan. Oh, la sécurité, non. Mais ça ? Mais ça fait peur. Un apostas qui veut faire un happening du Coran, je ne suis pas d'accord, mais s'il veut le faire, c'est que c'est la méthode qu'il a choisie pour exercer sa liberté d'expression dans un pays qui le lui permet. Non. Mais ça, oui. Mais la tenue d'une marche qui appelle c'est-à-dire à zigouiller tout le monde. Exactement. Ça fait peur. C'est ça en fait. Soit tu zigouilles, soit tu deviens musulman, soit tu es zigouillé parce que personne ne va vouloir devenir fou. Il t'impose. Il va accepter d'être fou. Personne ne voudra être fou. Il t'impose ça. On fera tous les coups, mais on ne sera pas fous de l'intérieur. Là, c'est ce qui nous attend en fait. J'ai l'impression que ça va être pareil en France. Moi, qui se débrouille, moi, j'ai l'habitude. Moi, j'ai vécu 27 ans sous la dictature de l'islam. Je sais comment faire pour vivre en cachette. Mais ça fait peur quand même. C'est ceux qui sont nés dans la liberté, qui sont en train de la perdre qui vont bien avoir du mal à la supporter. Moi, j'ai l'habitude. Après, je sais que je regarde pas mal de choses là-dessus. Je sais que par exemple dans les pays du Marais, du Maghreb, ils ont interdit les frères musulmans. Donc en fait, ils ne sont pas très actifs dans les pays du Maghreb parce qu'ils ont été chassés. Parce qu'ils ont une façon de penser qui ne leur convient pas. Et en fait, du coup, les frères musulmans, ils sont très, très actifs dans les pays européens. Et apparemment, ça marche pas mal. Parce qu'ils sont interdits dans les pays musulmans. Et ils appellent ça la liberté d'expression. Exactement. Ceux qu'en Égypte ou en Algérie, ils sont interdits. Ils sont interdits, ils ont été chassés. Et en fait, ils débarquent finalement dans les pays européens. Dans beaucoup de pays. Ouais, ouais. Je sais que dans les pays musulmans, ils ont été chassés. Parce qu'ils savent que c'est un danger pour le régime. Tu veux dire l'Afrique de la Sade ? Il faudrait que je vérifie. Mais finalement, en France, ils sont très, enfin en France et dans les pays européens, ils sont très, très actifs. Avec des gens comme Mélenchon, autant te dire que c'est du pain béni. Donc, c'est vrai que ça fait peur quand je vois ce qui se passe. Par exemple, en Allemagne, je me dis, ça va venir chez nous, c'est sûr. Ils vont nous instaurer la charia. Attends, qu'est-ce qui se dit autour de cette manifestation ? Donc, la ministre de l'Intérieur, Nancy Faizor, là, elle qualifiée d'incroyable. C'est tout ? Incroyable ? Non ? Tu as vu le laxisme ? Tu as vu le laxisme ? On dirait qu'elle a vu, je ne sais pas, un chien sauter très haut ou un singe. Ah là, tu as compris. Tu as vu le laxisme ? Ça fait peur quand même quand il y a des politiques comme ça. Eh bien, exactement, ça me fait penser au Front populaire, tu vois. J'ai l'impression, tu as le Front populaire, ce sera la même chose. La même chose. Oh ouais, mais ce n'est pas grave. C'est incroyable. Ce n'est pas grave. Regarde la jeune, la pauvre muskine, la jeune juif de 12 ans qui s'est fait violer par des fatigués. Tu regardes le tweet de Mélenchon ? Franchement, le mec, il en avait rien à carré. Je vais le lire, t'inquiète. Regarde le tweet de Mélenchon par rapport à ça. Ça fait peur, le mec, il ne sert à rien. En fait, il a plus de compassion pour les étrangers que pour son propre peuple. Ça me fait peur. Voter pour lui, c'est voter pour le président du monde. Voilà, on accueille tout le monde, il n'y a pas de problème. On fait un pays communiste. Mais après, honnêtement, les régimes communistes, ils n'ont jamais réussi. Est-ce que tu connais un pays communiste qui a réussi ? Non, la Russie, elle a explosé quand ils étaient communistes. Ça ne marche pas, le communisme. Ça ne marche pas sans faire des millions de... Je ne peux pas. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Bonsoir ou bonjour. Je ne sais pas où vous êtes, où je suis. Alors, écoutez, pour l'Allemagne, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que je connais bien l'Allemagne et j'y ai vécu. Alors, si on va y aller... Oh non, mais franchement, ça me fait rire là. Alors, attendez, vous avez Berlin. Berlin, c'est une ville où il n'y a que des gens qui font de l'art. c'est une ville artistique, quoi. Des gens qui boivent de la bière, ils ont des trucs, vraiment, ils ont une liberté, les Allemands, ils sont tellement propres, ils sont tellement bien dans leur tête. Alors, quand on voit un gars avec la barbe en leur disant, alors, vous allez enlever la bière, l'alcool, c'est haram. vous allez... Mais je ne comprends pas ces ignares, je ne sais pas comment je les appelle, qui fait... Vous allez... Pourquoi vous n'allez pas en Afghanistan ? Ils ont besoin de vous. Pourquoi vous allez dans un pays des kofars, comme on les appelle, et vous voulez leur changer pour leur donner le sharia ? Mais le sharia, ça va leur apporter quoi aux Allemands ? Écoutez, ils ont une très bonne économie. L'industrie, tout ce qui est industrie pharmaceutique. Alors, dans les hôpitaux, ils ont un système, c'est eux qui ont créé ce qu'on appelle la médecine nucléaire. Et tu vas lui ramener un gars avec la barbe comme un... Et avec une jillaba et avec un truc pour lui dire... Mais vraiment, pour les Allemands, ça peut faire rire. Bon, la France, je pense qu'ils sont timides parce que là, quand on va à Roubaix et quand on voit qu'il y a des poupées sans tête, on comprend vraiment que la France est partie en couille, excusez-moi du terme. Mais je peux vous dire une chose, les Allemands, ils vont se laisser faire. C'est un pays... J'étais dernièrement dans une ferme, dans une ferme, dans une ferme. Cette ferme, ils n'ont pas de mur. C'est des fermes magnifiques. Il y avait des chevaux, il y avait des... de tous les animaux. cette population qui s'appelle les Allemands, ils vont accepter un gars qui va venir avec « quale Allah » ou « quale Rasul » au sharia pour faire quoi ? Qu'est-ce que ça peut leur donner ? Est-ce que ça va avancer les choses quand tu ramènes le sharia ? Ou quoi ? Est-ce que c'est des stupides ? Est-ce que c'est des cons ? Ils connaissent très bien leur culture. La culture allemande, c'est le... c'est boire des shops, c'est des gens qui font la fête. Des bons vivants. ils voyagent beaucoup. Voilà. Tu vas lui dire « tu vas mettre à ta femme, tu lui mets le hijab. » Non mais soit ils nous prennent pour des canards sauvages. Ou là, ils sont vraiment dans un autre... dans un autre état d'esprit que dire que c'est un rêve. Ils font des rêves, des cauchemars, j'en sais rien. Mais surtout les Allemands. Surtout les Allemands. Mais le pire, c'est que ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Non, non, non. C'est parce que... Non, ils leur donnent la parole. Non, Asmas. Qui veut que ça marche ? Tu as déjà vu, toi, un schir avec le hijab, il rentre dans un chir les gens et il leur dit « ne buvez pas de l'alcool ? » Mais attendez. Mais ils ne sont pas dans ça, les Allemands. J'espère qu'ils ne se laisseront pas faire. Mais les Allemands, ils ne sont pas dans ça. Un Allemand, tu vas lui dire « tu sois comme un Français, il va... » Oui, oui, oui. Mais un Allemand, tu vas lui dire « si tu ne bois pas, si je te mets à une Allemande, tu vas y aller au paradis. » Tu crois qu'elle va y croire ? J'espère que non. Par exemple, Pamela. De A à Z. Leur économie, c'est la bière. C'est la bière. Tu leur enlèves. Non, mais tu leur enlèves la bière. C'est leur économie. Je suis là. La médecine, ils vont leur dire « boule baïr » avec la piste, le chameau. Vous n'allez pas faire la médecine nucléaire, vous allez faire « boule baïr ». Non, mais attendez. Vous voyez que ce peuple-là, il va accepter ? Non, il dit « très libre ». Paradoxalement, l'Allemagne, l'Allemagne, c'est quand même un des premiers pays où les penseurs du XIXe siècle avaient déjà démystifié le Coran et tous les textes islamiques. Il ne faut pas oublier ça. Et paradoxalement, vous avez aussi des Allemands du Troisième Reich qui sont partis après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont partis où ? En Égypte pour aider la construction du panarabisme. Et d'ailleurs, certains ont pris des noms islamiques, mais c'est très documenté. Et allez voir de ce côté-là, ça enseigne, ça explique ce qu'on est en train de vivre aussi aujourd'hui. Ce sont des Allemands qui ont rétabli déjà affaire OS. Puisque n'oublions pas qu'il a d'abord été rejeté puis rétabli comme référence en islam. C'est un Allemand qui l'a rétabli. Bonjour, Oudan. Bonjour, mesdames. Comment allez-vous ? Ça va, Oudan. Ça va ? Alors, on parle de quoi ? De piste de chameau ? Le sujet, c'est surtout l'atroce viol antisémite subi par une jeune française de 12 ans. Parce qu'elle était juive ? Les raisons, en fait, de cet antisémitisme, c'est aussi... Parce qu'elle était juive ? Mesquine ? Eh oui. Parce qu'elle était juive ? Tout à fait. Non, je suis au courant. C'est horrible. C'est le résultat, c'est le résultat, malheureusement, de cette propagande éléchiste pro-Hamas qui, dans une certaine gauche, moi je ne sais pas l'extraîne gauche, qui ne cesse de donner des circonstances à l'horreur, indirectement, parce que directement, ils n'ont pas le courage, mais indirectement, avec des baratins, des propagandes, des compagnies. Et là, maintenant, c'est des gamins de 10, 12 ans qui sont formatés, formatés, formatés pour devenir, pour perpétuer, en fait, cet antisémitisme qui se cache, qui ne dit pas son nom, qui se cache derrière l'antisionisme, qui est une forme d'antisémitisme, quoi qu'on en dise, quand on réfléchit bien. Celui qui dit, voilà, je suis contre le projet d'un pays pour les Israéliens, déjà ce pays existe, donc l'idée d'être antisioniste, enfin sioniste, n'a plus lieu d'être, puisque le sionisme est un projet. est un projet. Ce projet s'est réalisé. Donc dire qu'on est antisioniste, en fait, revient à dire qu'on est antisémite, puisque quand on voit que la Palestine mandataire, Syrie, Jordanie, Irak, une partie de Liban, a été partagée, partagée, distribuée aux Arabes, et que là, il n'y a personne qui vient remettre en cause les accords de Saïd Spicot, la déclaration de Balfour, il n'y a personne qui remet ça en cause. Donc le fait de dire que je suis contre l'établissement d'un pays où les Juifs pourraient vivre paisiblement, créer une espérance commune à travers ce peuple, c'est déjà de l'antisémitisme. C'est déjà de l'antisémitisme. Les gens ne comprennent pas. C'est une question qui devrait être posée à l'entretien de naturalisation, déjà. Êtes-vous pour les deux États ou pas ? Oui, c'est ça. Ben oui, attends. Mais les deux États existent. Qu'est-ce que c'est un État ? Mais c'est une vision de l'État français. Donc quand tu invites chez toi des Français qui sont à l'inverse de cette vision, c'est dangereux en fait. Ben oui. Et surtout, quand c'est, par exemple, le pire. Qu'est-ce qu'elle écrit ? Parce que ça va loin, ça ne s'arrête pas. Il y a Ben Soussan aussi qui a écrit « Dès 2004, on l'a attaqué à soi, ce racisme ne sont faits que pour ça, en fait, que pour attaquer des auteurs ou des chercheurs qui parlent de l'antisémitisme biberonné dans les familles musulmanes et de la bine. Je suis bien placée pour dire que c'est vrai. Quand je dis que c'est l'insulte, la pire insulte qu'une mère peut dire à ses enfants qui les énervent, qui ne veulent pas faire ci, qui ont fait une grosse bêtise, elle ne va pas te la sortir parce que tu n'as pas fait la vaisselle. Mais vraiment, parce que tu es rentrée à minuit, par exemple. Donc, je n'arrive pas à lire cet article sur Oria Boutelja lors de la mise dans son blog hébergée par Mediapart, la militante indigéniste Oria Boutelja récemment a récemment publié un hallucinant billet, donc j'ai lu l'article de Valeurs Actuelles, supprimé par Mediapart depuis, sur la vague d'antisémitisme subie par Miss Provence le 19 décembre dernier. En gros, je me rappelle de la phrase avant de lire l'article, c'est « tout israélien est coupable ». C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de dire ça ou ça, tu es coupable, il fait même d'être israélien. Non, en fait, là tu es dans les fonçalines. Et le pire depuis 2005, il a été créé, je crois, en 2004 ou je ne sais plus, dans ces environnements-là, juste quand il y a eu les émeutes, la même chose en 2005, c'est le pire, en fait, avec Oria justement, la trépanée du cerveau et ses thèses indigénistes et colonialistes, c'est eux, en fait, qui ont formaté une génération. La génération de 25-35 ans, d'aujourd'hui, de 25 ans, elle a été formatée par ces théories. Je ne sais pas si vous vous rappelez du fameux directeur du CCIF, Marwan Mohamad, il a été biberonné aux thèses du pire. C'est Tariq Ramadan aussi qui a imposé cette idée « a-t-on le droit d'être anti-sioniste ? » Et du coup, tout le monde a pris le mot « anti-sioniste » comme… C'est caché. Les phrases, là, que tu viens de citer, Touda, c'est exactement les mêmes qui ont été reprises il y a deux jours ou trois jours par Rima Assin. Exactement. Mais on le sait en fait qu'ils sont anti-sioniste. On le sait. Là, maintenant, elle a été au commissariat. Il y a des mecs du RG, des renseignements qui lui ont dit « voilà, tu vas fermer ta bouche, tu vas te calmer un tout petit peu, tu vas formater un petit peu ton discours. » Et là, tu vas voir, elle va faire de temps en temps des petits discours au Parlement européen et sans plus. Oui, elle va te parler d'islamophobie parce que là-bas, au Parlement européen, ils entendent ce terme. Nous, on ne l'entend pas parce qu'effectivement, ça ne correspond pas à la définition que nous avons donnée il y a plus d'une décennie, même il y a deux décennies sur ce terme. Mais elle ne va pas faire de grosses vagues. Son but à elle, c'est effectivement d'avoir un salaire, de créer ses réseaux. Elle va créer des réseaux. Ça, c'est un fait de certains. Qu'ils soient britanniques, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens, elle va. C'est ça le but, en fait. C'est ça. C'est d'accentuer le réseau, de rentrer dans le réseau et de créer des réseaux fréristes. Tu verras que vous ne l'entendrez pas beaucoup. Pour les réseaux américains, c'est les parents aussi. Les parents doivent payer ça. Bien sûr, ça a été formaté par qui ? Ça, ça doit vraiment donner l'exemple que cet antisémitisme normal dans la famille comme étant une revendication. identitaire, quoi. Ce n'était pas antisémitisme et pas un bon musulman, quoi. Tu as vu ce qu'ils ont fait pendant les manifestations anti-RN ? Sous prétexte que le mec du restaurant, il était soupçonné genre, il vote de droite, ils lui ont saccagé le resto, quoi. Et après, c'est les gens qui votent le RN qui sont des fachos. Mais, c'est un truc de malade, quoi. Sous prétexte, c'est-à-dire, tu n'as aucune preuve, tu ne sais rien. Et encore, tant bien même, il a voté RN. C'est quoi le problème ? Pareil, il y en avait qui demandaient à ce qu'il y ait une loi qui tombe, qu'ils aient le droit de tapaser les fachos. Voilà. Ça veut dire quoi, ça ? On est dans un pays où on a la liberté de voter. C'est-à-dire, ce parti-là, on n'a pas le droit. Tu votes pour lui, on a le droit de te tabasser. Voilà ce que les gens demandaient. Ah oui, moi je suis contre le parti, le RN et les fistes et compagnie, tout ça. Voilà, mais après, tu n'es pas contre que les gens puissent voter. Non, tu ne vas pas aller tabasser, stigmatiser, catégoriser, insulter celui qui ne vote pas comme toi. C'est le principe des démocraties, il faut arrêter. Mais ce n'est même pas une question de vote, en fait. Qu'est-ce que c'est le vote ? Le vote est une expression. Voilà, mais les gens, ils ne respectent plus ça, en fait. Voilà, ils ne respectent plus ton expression. Moi, j'ai des amis qui votent Front National, j'ai des amis qui sont chez Zemmour, j'en ai deux qui sont les filles, et bien, on discute, on évite de ne pas être content, on se respecte, tu as tes idées, j'ai mes idées, mais je ne veux pas aller me taper une colère. Le tabac, c'est pour ça. Mais moi, tous mes amis, votent LFI et on ne se dispute pas, nos débats sont magnifiques. Exactement. Imaginez qu'on votait, imaginez que des votes un renonce, mais c'est chiant à mort. Imaginez comment se passerait l'apéro ou le dîner. Moi, s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de contradiction dans les idées, mais je ne vais pas ne plus le voir, Berk, où elle est. Oh, regardez, votre RN, la pauvre Shana, vous avez vu ce qu'elle a vécu. Ben oui, c'est pour ça. Adela aussi, elle a osé dire je vote RN et alors, voilà ce qu'elle vit. Moi, vous n'aurez pas mon vote, c'est privé. Et tu as vu ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça qui m'a dit beaucoup. on voit aussi ce qu'on est en train de me faire. Je suis devenue une sioniste pro-gouvernement israélien. C'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que... je l'emmerde, le gouvernement israélien. Pourtant, je suis un farouche défenseur d'Israël et de ce peuple qui a besoin d'un pays et qui aspire à créer quelque chose à travers ce territoire et ces institutions. Voilà, et ce pays prend en compte la diversité dans son... cet État prend en compte la diversité dans son pays. Eh ben voilà, attends, va essayer d'avoir la même chose au Pakistan, en Afghanistan, en Égypte, la liberté de conscience, c'est à la maison. Essaye de dire dehors, de dire que Jésus revient demain. Va voir, mais au Maroc, même au Maroc, même au Maroc. Ouais, c'est ce que je vois souvent sur des lives, il y a des gens qui te disent ouais, mais ils ont brûlé un drapeau français, c'est pas grave. J'ai envie de te dire va dans ces pays-là, comme tu dis, brûle le drapeau et on va voir comment tu vas finir. Et parce que eux, dans leur tête, oui, mais c'est pas grave, c'est qu'un drapeau. Ben, va au Maroc, va brûler le drapeau. Il y a un des trois humoristes, les jeunes humoristes d'origine marocaine qui sont nés en France et qui ont grandé en France. Ils sont partis en vacances et comme ils sont dans l'humour bien évidemment défini par la France, ils ont raconté des vannes sur des gosses les mendiants. Tu crois ? Ils ont cru liberté d'expression tranquille. Ouais, ils ont cru en France. Ils sont condamnés au Maroc. C'est ce que je te dis. C'est pour ça, je veux dire, quand les Français vont au Maroc, s'ils t'imposent de porter le hijab si c'est une femme, tu vas porter le hijab, c'est tout, c'est comme ça. Ouais. C'est la vie. Tu ne vas pas sortir et provoquer les gens en fait. Oui, c'est ça. Ça marche. En fait, pourquoi ? Parce qu'il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Le liberté est en premier. Et de trop. Non, il est en premier. Et donc du coup, ils se disent, voilà, si on peut tout faire, on peut tout dire. Exactement. Tu comprends ? Et voilà. Et le comble, excuse-moi, et le comble de l'histoire, c'est qu'ils pensent que dans leur pays qu'ils ont idéalisé le Maroc qu'ils connaissent à peine, c'est le même processus. C'est clair. C'est comme là, dans les manifestations, tu as les gays qui ont défilé avec eux. Ouais, on est pro-palestinien, il faut les sauver, tout ça. Mais va faire le gay dans ces pays-là. Chicken for cake. Tu vas passer par la fenêtre. Chicken for cake, tu ne tolères pas ça. C'est possible. Tu n'as pas vu pendant le Covid ? Le Covid, les forces de l'ordre au Maroc, c'était à coup de bâton. Ben oui, ça ne rigole pas dans ces pays-là. L'autre là, qui est partie, l'influenceuse qui est partie en Tunisie et qui chialait parce qu'elle était bloquée en Tunisie, il dit, ouais, c'est une dictature, c'est une dictature. Tu vois, voilà, on va voir ailleurs si l'herbe, elle est plus verte, tu sais. Ils ne se rendent pas compte. C'est ça. C'est la France, tu peux tout faire, tu peux tout te permettre, tu peux brûler le drapeau. Mais c'est la faute des parents parce qu'ils ont conditionné leurs enfants en leur créant un monde imaginé, un pays idéalisé parce qu'ils refusent ce pays-ci. Ils refusent de devenir comme les autres, comme des couffards, comme des mécréants. Ils refusent d'être influencés. Et donc, ils conditionnent, je le sais parce que je suis passé par là, ils conditionnent leurs enfants pour ne pas aimer la France. et ils transfèrent l'amour que quelqu'un doit avoir pour un pays. Eh bien, il a transfert dans un pays complètement fabriqué, imaginez. Combien il y a de mecs qui ont cru qu'ils avaient une belle voiture qu'ils ont achetée au mois de mai et au Maroc, ils pouvaient faire n'importe quoi sur le code de la route. Mais les Marocains, ils sont devenus complètement fous. Ah oui, ça rigole. Voilà. Ah, au Maroc, on ne peut pas tout faire. Eh bien oui, au Maroc. Voilà, tu n'es pas en France, tu vois, le mec, il va te le dire, tu n'es pas en France. Et regarde, regarde maintenant Philippot. Regarde Philippot. Philippot, il est en train de brandir l'idée que le président Macron, que je n'aime pas particulièrement, je vais vous dire la vérité, j'ai un très gros problème avec lui en matière de laïcité, avec Macron. Voilà. Et en plus, je considère pédant comme arrogant. Voilà. Donc, j'ai un vrai problème avec Macron. mais je sais dépasser de temps en temps mes vérités personnelles pour l'intérêt général. Donc, effectivement, je vais voter utile. Mais, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voilà, le président Macron va enclencher l'article 16 de la Constitution. C'est-à-dire que s'il y a le bordel avec LFC et le RN, qu'il n'y a pas une majorité définie, ou bien que, voilà, c'est le chaos. Mais ça fait des années qu'il réclame de l'autorité. Ça fait des années qu'il se fout de la gueule de Macron quand il va enlacer des délinquants de l'autre côté de la planète dans une île. Tu vois ? Ou bien quand il fait une fête à l'Élysée et c'est avec milieu LGBT, drag queen et compagnie. Il se fout de sa gueule. Pourquoi ? Parce que c'est pire que flambi, Hollande. Et maintenant, tu imagines, ils sont contre l'autorité. Pourtant, il la réclame depuis des années. Plus d'autorité, plus d'autorité. Là, tu as un président qui va effectivement taper du poing sur la table en disant, voilà, c'est fini le bordel, dans son scénario à lui, et le mec, il n'est pas content, il est en train de chialer. Par exemple, ils te disent que le problème, c'est que la justice en France, elle ne suit pas. Donc, il y a les policiers, ils font leur travail correctement, donc ils interpellent et ils font ce qu'ils veulent avec. Mais finalement, la justice relâche les gens. Ça a changé. Ça a changé. On n'est plus sous l'air Taubira. J'espère, parce que... Non, je te jure, on n'est plus sur l'air Taubira. Crois-moi. Ce que j'ai l'impression, pareil, c'est ce que fait peur, c'est ce que les gens ont peur en fait du RN, c'est que par rapport à la loi des mineurs, eux, ils ont envie de changer ça. Qu'est-ce qu'ils vont changer ? Les changements, ça va être du saupoudrage. Oui, d'accord, mais ils veulent changer la loi des mineurs, c'est-à-dire qu'ils soient... Si tu as commis un crime, tu ne seras peut-être pas dans des prisons pour adultes, mais tu seras dans des centres fermés. C'est déjà le cas, c'est déjà le cas, arrêtez de proposer des choses qui existent. Non, mais ce n'est pas appliqué, ce n'est pas appliqué. Oui, ça existe, mais ce n'est pas appliqué. Il y a des gens ? Venez, c'est bon, on s'éloigne du sujet. Cécile, bonjour. Bonjour Madame Tita. Je donne la parole à Cécile et après à Samy et après à Darum, dans l'ordre. Comment ça va, Cécile ? Oui, ça va, ça va, je me sors de mon Covid, je retrouve un peu le goût et l'odorat, donc c'est mieux. On peut s'entendre ce truc ? Bon, écoute, la preuve, je me le suis chopée, j'ai attrapé celui de mon fils, mais ça va, oui, ça va mieux. J'étais en train de regarder la caricature que tu as mise, pardon, j'aime beaucoup. Non, je trouve ça bien que vous ayez un petit peu abordé le sujet des enfants qui sont quand même élevés, alors peut-être pas forcément dans la haine absolue de la France, mais en tout cas, il y a quand même, je pense, une éducation qui est malheureusement donnée, alors volontairement ou pas volontairement, bref, on le voit bien. Moi, je trouve que c'est terrible d'éduquer ses enfants comme ça, parce que c'est, au lieu de tenir un discours, tu as la possibilité en France de faire ton trou, tu as la possibilité de t'éduquer, de t'instruire, et puis d'épouser aussi tout simplement les valeurs d'un pays qui sont belles, on ne va pas se leurrer, elles sont, bon, il y a des choses contestables en France, bien évidemment, mais dans son ensemble, elles sont belles, les valeurs françaises, donc je trouve que c'est triste d'élever les enfants dans ce genre d'éducation, parce que ça les tire vers le bas, ça les tire vers le bas et ça les empêche d'épouser la France, tout simplement, et après, bon, moi, bon, là, vous n'en parliez pas trop, mais moi, je suis convaincue que l'islam empêche toute une jeunesse de devenir française, et ça, c'est quelque chose de catastrophique, et quelque chose, bon, après, tu le sais, moi, qui m'inquiète particulièrement, quoi. Donc moi, je pense que c'est important, on parle pas de la France, moi, je parle pas de là de renier ses origines, moi, j'ai aucun problème, les gens ont des origines, ils en sont fiers, il n'y a pas de soucis là-dessus, mais je pense qu'il faut, il ne faut pas forcément non plus qu'elle, que dans un discours familial, elle prédomine sans arrêt dans le foyer, parce que ça s'apprend, l'amour d'un pays aussi, on, les enfants, moi, je suis désolée, moi, c'est tout bête, ce que je vais dire, mais quand ils étaient petits, il suffisait qu'il y ait un événement sportif, ou des choses importantes, je sortais mes petits drapeaux français, ils étaient tout petits, c'était un peu la fête, ça s'apprend aussi, tout ça, c'est pas l'école, on le sait bien, qui a ce rôle-là, il n'y a que les parents qui vont avoir ce rôle-là, donc c'est important aussi d'élever vos enfants dans l'amour de la France et d'arrêter de leur bourrer le crâne avec France-Algérie, avec l'Afrique, avec tout ça, parce que pour moi, ce n'est pas rendre service à ses enfants, moi, je pense que vos enfants, ils veulent être français, mais qu'il y a beaucoup de familles qui empêchent ses enfants d'épouser les valeurs de la France et de se sentir pleinement français, et malheureusement, tout ça se passe. Il n'y a pas du tout de racisme dans ce que tu dis, tu vois, mais pourtant, je suis certain que Darum va trouver ça raciste. Il va te dire « Ah, mais Darum connaît... » « Comme toi pour être toi. » Vas-y, Darum. Non, c'était Samitounsi. Il y a Samitounsi avant. Oui, c'est vrai. Pas faux. Samitounsi, tu nous répondras sur ça, mais surtout sur ce qui se passe, ce qui s'est passé pour la petite collégienne juive qui a été violée parce que juive. Ok, d'abord, bonjour tout le monde. Vous m'entendez là ? C'est fort ? Ce n'est pas fort la voix ? Ça va ? Ça va ? Ça va. Ok, let's go. Je vais m'éloigner du bruit parce qu'il y avait un... Ok. Moi, je vais faire 10 minutes aujourd'hui un vidéo sur ça. Je vais le monter partout sur ce media, YouTube, tout. Et je vais dire ce que je pense exactement. Mais ici, je vais utiliser taqiyah. Taqiyah, ça veut dire il ne faut pas dire les choses, il faut parler politiquement correct avec les gommes. Avec mon vidéo, je vais dire la vérité. Ce que je pense de ça, en gros, écoutez, il faut demander à un ex-musulm l'affaire de cette pauvre fille jeune qui est des jeunes... j'entends des bruits, mais ce n'est pas grave. Avant, je n'entends pas Mike, please. Ok. Je vais dire... Non, parce que j'entends des bruits, désolé. Écoutez, il faut... moi, j'étais gamin, moi, je comprends ces gamins. Ces gamins de 12 ans, 13 ans, je les comprends très bien. Moi, je suis né en Tunisie, soit disons, la Tunisie a ouvert, et tout, avec Bourguiba, et tout. Écoutez, qu'est-ce qu'ils m'ont appris quand j'étais gamin, quand j'étais enfant ? Les juifs sont avares. Les juifs, je lis dans le journal, dans les télévisions tunisiennes, et tous les pays musulmans, comme ça, on va jeter les juifs dans la mer. Les juifs, et les juifs, tu es gamin, tu ne sais pas, toi, tu es naïf, alors tu détestes les juifs, et Israël, et les Stats-Unis, et tout. Et c'est ça, ces gamins, ce qu'ils ont subi en France. L'ambiance, leurs parents, ils sont le corps en France, le corps, mais le cerveau et le cœur, il est dans un mosquée d'Algérie ou Tunisie ou au Maroc, et ils ne s'intègrent pas, je ne généralise jamais, je dis bien généralise jamais, ils ne s'intègrent jamais les musulmans, il y a une haine de la pauvre. Vous voyez, même des gamins, ils détestent, parce qu'ils l'ont eu dans le biberon, c'est ça, contre eux, même si ils sont en France, aux Etats-Unis, et tout. Je ne dis pas, je vais parler au Salah Halimi, je vais parler de beaucoup de juifs qui ont été tués, quoi, mais toujours les mêmes, moi je trouve, c'est les mus, toujours les mêmes, les français, c'est les mus, les juifs, c'est les mus, il y a un problème là, mais je vous dis quelque chose que vous ne connaissez pas, moi j'étais gamin, ils disent, je n'ai pas compris cette phrase, aujourd'hui, 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 les gens de samedi, et demain, les gens de dimanche, quand je suis devenu attir, j'ai compris, qu'aujourd'hui, on élimine tous les juifs, et demain, les chrétiens, et ça, c'est dans l'islam, je connais très bien, je suis 15 ans, youtubeur arabe, et je connais très bien, voilà, sur l'antisémitisme, transmis par, effectivement, une partie de ces gens, qu'on définit comme muse, je suis entièrement d'accord, ils sont dans les textes, et effectivement, depuis des décennies, effectivement, et des mythes, enfin, plus de centaines d'années, effectivement, cet antisémitisme est entretenu, ça, il n'y a pas à dire, mais dire que tous les muses ne s'intègrent pas, ça, c'est chose. Je n'ai pas dit tout, je n'ai pas la majorité, je n'ai pas la majorité, monsieur la douane, avec tous les respects que je vous dois, vous ne pouvez pas dire, je ne généralise jamais, moi, je dis la majorité toujours, mais je n'ai jamais dans ma vie, je n'ai pas la majorité, la majorité. Samah, je vais pouvoir prendre la parole, oui, il y a des gens qui ne sont même pas originaires de France, qui ne savent même pas ce qui se passe dans les familles, en France, moi, j'étais préadolescent ou adolescent, je n'ai jamais entendu parler, ni des juifs, ni du conflit israélo-palestinien, non, j'allais à la bibliothèque, je disais des Achilles Talon, des Gaston Lagaffe, des Tintin, des Astérix, etc. Moi, on n'avait rien à faire de tout ça, et on ne m'a jamais parlé de ça, ni dans ma famille, ni ailleurs. Tu as quel âge, toi ? Tu as quel âge, dans le monde ? J'ai 49 ans. Donc, on ne m'a jamais parlé de ça, ni dans ma famille, ni ailleurs. Oui, mais là, on parle de gamins de 13-14 ans. Oui, entre 12 et 14 ans. C'est bien, tout ça. D'accord, on ne parle pas des 40 ans. Non, mais maintenant, c'est difficile. La propagande qui pousserait à dire que dans les familles islamaines, le soir, après le repas, on fait une propagande anti-israélite, anti-juve, je ne sais quoi, ça n'existe pas, c'est faux. Non, je ne suis pas d'accord. Que toi, tu étais... salut, Roudel, le ça, c'est quoi, le ça ? Salut, salut. Roudel, ça, ça égale quoi ? Je peux poser une question à Roudel ? Le quoi qui n'existe pas, j'ai pas compris. Je peux poser une question à Roudel ? Ça n'existe pas, le ça égale à quoi ? La propagande contre les juifs, ou l'incitation à la haine contre les juifs, etc. Roudel, est-ce que dans ta famille, c'est pas où ? Est-ce que dans ta famille, ses parents pour inciter à ça ? Précise ta phrase, ça n'existe pas où ? Vas-y, l'incitation à la haine, comme ça je note sa phrase, et que je puisse te répondre, c'est important. Dans les familles, dans les familles, le musulmanais en France, l'incitation à la haine du juif n'existe pas. envers les juifs n'existe pas. Roudel, est-ce que tes parents t'ont incité envers les juifs ? N'existe pas où ? Dans les familles ? Dans les familles musulmanes, il dit. D'accord, dans les familles musulmanes. Dans les familles musulmanes, toi, tu es rentré dans toutes, chez toutes les familles musulmanes. Je pose la question à Roudel, prophétiques ou pas ? Est-ce que j'ai parlé des textes ? Non, mais continue. Il ne faut pas le dire. On parle de quoi ici ? Je pose une question claire à Roudel. Est-ce que ta famille t'a incité à la haine envers les juifs quand tu étais jeune ? Alors, ça s'allume. Indirectement, ça s'appelle les structures. D'accord ? Qu'est-ce qui te structure ? Quand ta mère te dit il y a le Houdéa ! Il y a le Houdéa ! Tu rentres à Ménoué ! Ça, c'était au Bled, ce n'était pas ici en France. Non, c'était pas au Bled en France. J'ai des témoignages. De Bled, tu vois, en France. La vie qui a été violée, elle a été violée, elle a été violée, elle a été violée, elle a été violée. Donc, même dans les quartiers. Je peux. Est-ce que vous parlez de... Tu as des études ? Donne des études. Moi, j'ai des études qui affirment ce que je dis. Toi, est-ce que tu as des études ? Tu as des enquêtes de terrain ? En plus, dans les enquêtes de terrain... Attends, tu ne parles pas par-dessus de moi parce que ça fait que je crie. Ok ? Ça m'énerve. Ok ? Donc, dans tes sources, quand tu dis l'incitation à la haine du juif n'existe pas, d'abord, tu poursuis ta phrase « n'existe pas où ? » Donc, tu dis dans les familles. Dire les familles, c'est faux parce que tu ne connais pas toutes les familles. D'une, de deux, il n'y a aucune étude qui prouve ce que tu dis. Troisièmement, et en disant ça, tu veux finir par nous dire que l'incitation à la haine du juif n'existe pas dans les textes prophétiques et coraniques de l'islam. Croyance, croyance et vérité absolue de ces familles musulmanes dont tu parles. S'il te plaît, je pose la question à Roudain. « Moi, je suis juif, tu me frappes ? » Ça se dit en France, dans les familles françaises. Non, non, pas juif. Est-ce que Roudain peut répondre à la question ? Mais arrête de mentir, Daroum. Je demande à Roudain de répondre à la question. Si tu ne repères pas le problème, tu ne peux pas le... Pourquoi tu ne peux pas entendre la réponse de Roudain ? Non, mais je t'ai entendu. Tu as commencé par nier. Correctement les choses. Non, mais je vais dire les choses. Parce qu'ici, dans ce live-là, il n'y a que moi et Roudain. Ton intervention, c'est la négation. Il n'y a que moi. Ton intervention, c'est la négation d'abord. D'accord, mais il n'y a que moi et Roudain qui sommes issus de familles musulmanes nées en France. Donc, qu'est-ce que Roudain ? Est-ce que Roudain que répond à Roudain ? Ça veut dire quoi ? Moi, il n'y a pas de distinction chez moi. Il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de différenciation. Moi, toi, j'ai vécu, je n'ai pas vécu. Je ne parle pas des gens qui sont nés pas pour défendre. Je suis en train de parler des Français. Je suis en train de parler des Français. Donc, tu ne veux pas que les Français donnent leur opinion, en fait, en gros. Que les Français... Tu n'es pas né au bled ? Tu n'es pas né au bled ? Tu n'es pas né au bled ? Mais tu racines ? Est-ce que tu es un bon racisme ? Le racisme. Le Français n'a pas le droit de s'exprimer là-dessus parce qu'il n'est pas né au bled. Et puis, pour lui, vous êtes une d'armume. Pour toi, l'éducation ? Non, mais l'éducation, d'un petit enfant d'origine musulmane est différente selon que ce soit que les parents soient au bled ou que les parents soient en France. Mais ça reste quand même la même culture. Parce que la culture, c'est-à-dire la télévision, tout ce qui est à la télévision, la culture, etc., joue beaucoup. Moi, j'ai posé une question à Roudain et apparemment, il ne veut pas répondre. Ah non, c'est faux. Moi, je respecte l'autre. Mais dans tes sources, tu veux qu'on te croit sur parole ? Tu veux qu'on te croit sur parole ? Non, je veux juste que Roudain réponde à la question. Quelle question ? Vas-y, pose. Alors, je vais poser la question. Est-ce que tes parents, étant jeunes, étant pré-adolescents, adolescents, t'ont incité à la haine envers les Juifs ? Alors, premièrement, salut, Daroun. Premièrement. Deuxièmement, il y a des familles qui n'ont pas incité leurs enfants à dire... Je parle de toi. Attends, laisse-moi finir. Tu as voulu ma réponse. Tu vas avoir une réponse. Je ne parle pas. Il y a pas de mi-répons. Est-ce que tu peux me donner le micro pour faire monter les gens ? Voilà, coupe plus le micro. Voilà, coupe plus le micro. Il va avoir ma réponse. Elle va peut-être lui déchirer le cul, mais peut-être d'un autre côté, il va être content. J'attends une réponse. Non, j'attends une réponse honnête. Oui, oui, je vais te donner une réponse honnête. Il n'y a pas plus honnête que moi. Moi, je t'emmerde, moi. Alors, vas-y. Quand je te dis quelque chose qui ne te plaît pas, j'en ai absolument rien à foutre. Tu veux ma réponse ? Je vais te la donner, ma réponse. Ok. On est d'accord ? Si tu me laisses parler. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on revient. Voilà. Donc, il y a effectivement, et c'est pour ça que j'ai essayé, et je me suis trompé sur les intentions, sur les propos de Samy, j'ai bien dit qu'il ne fallait pas mettre tous les muses qui étaient antisémites. Je viens de le dire tout de suite, et je me suis excusé auprès de Samy, parce qu'apparemment, je ne l'avais pas bien compris. Et je m'en excuse encore une fois. On est d'accord ? Il y a effectivement des familles, et il y a beaucoup de familles. On est d'accord ? Beaucoup, je répète, beaucoup de familles qui n'ont pas éduqué leurs enfants, effectivement, dans la détestation de l'autre. Ça, je le confirme, je le signe avec les deux mains. On est d'accord ? Et tes parents à toi ? Tu n'es pas fini ! Tu n'es pas fini. J'ai déjà parlé de mes parents avant même que tu comprennes comment ça fonctionne TikTok. J'aimerais bien avoir une réponse. C'est toi qui va m'emmerder. On est d'accord ? J'arrive sur cette réponse, la réponse que tu veux. On est d'accord ? Mes parents, mes parents, effectivement, mon père m'a appris la détestation du juif. On est bien d'accord ? Je n'ai pas fini. Et l'environnement dans lequel on a grandi, c'est-à-dire l'islamisme, comme vous l'appelez-vous, moi j'appelle ça l'intégrisme sunito-salafiste, a entretenu cette détestation du juif. J'ai grandi dans l'antisémitisme. J'étais jusqu'à peu près 25, 30, 35 ans avec des relents antisémites dus à cette putain d'éducation, dus à ce putain d'environnement à la mosquée. De telle façon, ton père t'as tué un petit peu. Faire le mic. Il faut tuer les juifs. Il faut tuer les juifs. Il faut aller faire le jihad contre les juifs. Aïe, la propagande. Allez. Je l'ai entendu. Faire le mic. Je l'ai entendu de mes yeux. De telle façon, ton père t'as tué un petit peu. Je l'ai entendu. Cette réponse de ton père... Faire le mic. Quand je dis que toutes les familles ne sont pas concernées par ça, là, ça te fait plaisir. Et notamment la tienne. On est d'accord ? Mais quand je te dis une autre vérité, qui justement a grandi, a grandi, je veux... Faire le mic. Alors maintenant, j'aimerais savoir de quelle façon ton père t'a-t-il incité ? Faire le mic. De quelle façon ton père t'a-t-il incité ? Mais non de Dieu, le hadith, tu vois, tu connais le hadith où les juifs... Non, non, il n'y a pas de hadith. Ton père parle de ton père. Attends, attends, attends. Je te... Je parle de ton père. Alors, ça me... On va t'écouter. On va dire, voilà. Ah oui, on ne parle pas des textes parce qu'il n'y a aucun musulman qui suit les textes. Non, 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 non. Je parle de ton père. Je veux savoir comment ton père t'a-t-il incité ? L'imam de Boker. Pour pouvoir comparer avec mon père pour pouvoir... Nous, les imams qui ont utilisé ce fameux hadith où il se cache derrière les pierres. Faites attention au mot qui te bouge les... Je danse des bijoux, hein, concernant les juifs. Pourquoi tu danses ? Je te réponds, il n'y a pas de problème. Je joue pas, voilà avec moi. Pourquoi tu danses ? Pourquoi je danse ? Où je danse ? Où je danse ? Dis-moi de quelle façon ton père t'a-t-il incité à la haine envers les juifs ? Ne te regarde pas ! Tu veux quoi ? Tu veux que je t'explique ? En appelant Houdi... Attends, je vais descendre moi-même. Daroum, toi aussi, tu vas te taire, d'accord ? Tu lui as posé la question comment ton père ? En appelant Houdi quelqu'un qui l'a énervé. Hedek ou Hedek ? Houdi, Hedek. D'accord ? Juste cette phrase-là, ça va te construire. Que tu le veuilles ou pas, ça te dépasse. Ce sont des phrases banales qu'un enfant entend qui le construise. Moi, je pense que son sectarisme... D'accord, d'accord. Donc, le sujet, déjà, le sujet d'Arom, tu ne vas pas venir me changer de sujet, tu me parles du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette jeune fille de 12 ans qui a été violée par trois jeunes français, d'ailleurs, comme toi, comme toi, comme toi, voilà, par d'autres français comme toi, peut-être qu'ils pensent comme toi parce qu'elle est juive ? Alors, je ne pense pas que des jeunes de 12 ans, 13 ans pensent comme moi, première des choses. Je ne pense pas que... Alors, pas du tout. Ils s'identifient à ses parents, à leurs parents. Tu dois être parent déjà. Et si tu passes ton temps à traiter tout ce que tu n'aimes pas de juif, de sionisme, déjà traiter quelqu'un de juif, tes enfants, ils sont comme eux. Tes enfants, ils sont comme eux. C'est des français d'origine maghrébine comme eux. Parle-moi d'elle. Pourquoi tu parles des coupables ? La fille, là. Tu dis quoi d'elle ? Elle mérite son sort ? Elle mérite rien ? Elle mérite son sort ? Premièrement, je ne connais pas la faite. Il n'y a pas d'empathie ? Tu n'as pas d'empathie ? Tu étais pas d'empathie ? Voilà. Ça s'appelle le déni antisémite. Non, pas du tout. Oui, je suis désolé. Est-ce qu'il n'y a pas eu des manipulations durant les campagnes électorales ? Oui. Imagine. Imagine si c'était arrivé pour l'histoire avec sa femme. Comment il s'appelait ? Si c'était arrivé à une jeune musulmane, tu serais là à nous dire « Ah, j'étais pas au courant ? » Lui, on l'écoute, on dirait cette sa faute. Est-ce que tu serais là à nous dire « Ah, j'étais pas au courant » ou pas ? Comment s'appelle celui qui s'est fait éjecter de la presse ? Alors, pourquoi vous chalez toujours pour le racisme ou comme quoi on vous déteste ? Vous êtes les premiers haineux. Tu n'es pas au courant que la fille a été violée parce qu'elle est juive ? Je vous pose des questions simples. Non, il n'y a pas de questions simples. Je t'ai posé une question simple. Ton ignorance montre ton silence, l'antisémitisme du silence. C'est-à-dire « Ah, je ne suis pas au courant alors je ne veux pas en parler. Alors je vais vous faire changer de sujet. Dégage. Je ne vais pas parler. » Je ne vais pas parler. De toute façon, ta position correspond à celle de Mélenchon. Même si tu veux faire croire que tu ne sais pas, quand Mélenchon a fait une déclaration, tu dois forcément être au courant. Tu te rends compte. Tu te rends compte. Tu me laisses finir parce que ça, je déteste qu'on m'interrompe. Je déteste qu'on m'interrompe. Donc, ça s'est passé en juin dernier, si vous vous rappelez, des émeutes qui ont fait trembler l'État français selon la volonté de ceux qui ont attisé la haine lors de ces émeutes-là. Tu te rends compte tout d'un moment. « Je ne m'interrompez pas. » Excuse-moi tout d'un moment. Jean-Luc Mélenchon, le 28 juin 2023. Fermez vos mics. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ouvre les guillemets. « Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme. Nous appelons à la justice. Retirez l'action judiciaire contre le pauvre Naël. Suspendez le policier meurtrier. » Donc, il désigne les coupables, il donne des solutions et son complice qui lui a ordonné de tirer et de foutre la paix à l'ambulance. Donc, on sent un peu la colère. Un autre tweet. « L'islamophobie, ça suffit. Ce n'est pas un raisonnement. Ce n'est pas une critique de la religion. C'est la bêtise incarnée. » On voit la colère. Et là, on arrive à son tweet. Bon, il est horrifié. Il a peur. Voilà. Là, c'est son tweet sur l'affaire de la petite Anne Franck de 2024. Horrifié par ce viol à courbe voix et tout ce qu'il met en lumière concernant le conditionnement des comportements masculins criminels dès le jeune âge. Donc, pour lui, le problème, c'est ça. Bien sûr que c'est un vrai problème. Moi, même s'il n'y avait pas de... L'affaire Chahina, déjà, elle a fait un grand bruit. Même si les féministes MeToo, mais pas toutes, elles s'en foutaient. Parce que ce n'était pas les bons coupables. Il faut quand même, toi aussi, si tu es agressé par un racisé, il faut tout faire pour ne pas être agressé par un racisé, mais être agressé par un blanc de préférence de plus de 50 ans. Sinon, MeToo ne te regardera jamais. D'accord ? C'est ce qui s'est passé pour Chahina et pour Chahina, pour Samara, pour beaucoup de jeunes françaises qui n'ont pas le droit d'exister médiatiquement. Je reprends le tweet de Mélenchon. Pour lui, ce problème, c'est comportement masculin criminel dès le jeune âge. On est d'accord. Et du racisme antisémite. Déjà, c'est de l'antisémitisme mais en même temps. Solidarité et pensée émue pour la victime et ses proches. J'espère que les soins secours et accompagnement... Est-ce que vous sentez un peu la niaque qu'il y avait dans d'autres tweets ? Exactement. On ne la sent pas à la niaque. Il y a des réponses, bien sûr. Il y a des réponses. La responsabilité des insoumis est immense. À propager cet un antisémite, considérer que les massacres du 7 octobre sont des actes de résistance, excitant les esprits jusqu'à l'inévitable, le passage à l'acte antisémite dans toute son abomination sur une petite de 12 ans. Voilà. Le pire, je l'avais vu aussi, je ne sais pas si je vais le retrouver, c'est Émeric Caron qui évoque un autre viol d'une Rome parce qu'elle est Rome. Et il n'y a rien eu dans les médias. Tu vois ? Le relativisme, l'indifférence... Mais, excuse-moi, je t'interromps. Oui, vas-y. Tu te rends compte qu'on est amené aujourd'hui à reconnaître que dans nos propres familles, nous avons... C'est une honte, c'est une honte phénoménale. C'est de reconnaître que dans nos familles et dans l'environnement dans lequel on a grandi, c'est-à-dire ma génération, moi j'ai 55 ans, donc depuis ma naissance jusqu'à maintenant, il y a quand même deux générations, on nous a élevés, effectivement, à détester le juif. On est amené aujourd'hui à le reconnaître. Donc, c'est une honte pour nous. En tout cas, moi, je le vis comme étant une honte. Tu vois ? On le dit sur les réseaux sociaux. Il suffit de les connaître, c'est aussi la séparation. Ils vivent cachés, en fait, en réalité. Oui, oui. Mais tu te rends compte qu'ils nous font passer pour des menteurs. Quand tu ne connais pas la personne et quand tu la présentes comme le diable, avant de la connaître, tu vas juste penser que c'est le diable. Moi, j'avoue, je pensais qu'ils étaient nés de jifas, on l'appelait jifa, houdi ben houdi, c'est la pire des races. La servie, c'est la jifa. On peut le dire. Je n'ai pas honte de le dire. C'est une éducation. Mais moi, c'est pire parce que c'est une éducation même nationale. Parce que tu as le conflit palestinien qui est très imbriqué avec le conflit religieux dans l'enseignement de la question palestinienne qui est très importante. Tu as trois sujets au choix, genre l'Algérie, la Palestine et un autre sujet. Et généralement, comme l'autre sujet, c'est toujours un nouveau, l'Algérie, la Palestine, c'est toujours là. la question palestinienne et l'Algérie. Il nous parle de conditionnement étranger. Il n'y a pas que du religieux, mais comme le socle de l'éducation nationale algérienne est tourné autour de l'islam, c'est un briquet. Il nous parle de propagande à l'étranger. Mais l'imam de Boker, l'imam de Boker ici en France, au mois d'octobre ou au mois de novembre, s'est fait défoncer, défoncer par le pouvoir, par le pouvoir politique ici et par les instances de justice, quand il a utilisé effectivement ce fameux hadith qui est connu mondialement, qui est utilisé verbalement et auquel une très grande partie des sunnites et des chiites croient. C'est-à-dire le fameux hadith avec les pierres. On te dit, voilà, que c'est, je veux dire, à la fin du monde, mais ça ne veut rien dire à la fin du monde. Eh bien, ici en France et en Occident, ce hadith qui circule. Regarde, regarde, Roudan, regarde ce qu'il nous écrit Darum. Darum, tu vas rester en bas écrire. Quand ce peuple a tué et expulsé les Palestiniens, tu vois, donc vous faites de l'essentialisme en fait. Vous faites de l'essentialisme que vous ne voulez pas qu'on fasse envers vous. Quand en France, on compare les musulmans aux afghans, oh, vous ne venez pas habillés comme Jean-Luc Mélenchon disait quand il était, quand ils s'en foutaient des musulmans, quand ils parlaient du voile, ils disaient, on ne peut pas venir habiller comme une afghane. Tu vois ? Non, non. Ils ont vite oublié. en vérité. Ils viennent nous dire puisque le gouvernement israélien est en guerre avec le Hamas qui prend en otage des Palestiniens, ce que vous soutenez. D'accord ? Donc, parce que ce gouvernement a fait ça à un autre peuple, eh bien, les Juifs, même nés en France, qui se sentent français, comme vous, comme vous voulez être en fait, comme vous voulez être perçus, comme indépendant de l'imaginaire qu'on a sur l'Iran, sur l'Arabie Saoudite, sur même l'Algérie que vous détestez aussi. C'est insupportable. Votre vie est insupportable pour moi. Je ne pourrais pas vivre dans votre vie parce que vous détestez vos pays d'origine et vous détestez vos pays. Donc, quel pays allez-vous vous sentir bien ? Le comble de l'histoire. Non, mais la question que je me pose, parce que je suis en train de la, peut-être que c'est long, mais elle est en train de se formuler-là. C'est pourquoi vous essentialisez les juifs de France et vous châlez tout le temps de l'essentialisme qui peut être fait sur vous puisque d'autres musulmans dans le monde ont fait des dingueries. Type d'âge. Alors, moi, ce que je pense, honnêtement, c'est qu'en fait, ils veulent... On fait comment là ? On stigmatise tout le monde ? Ils essayent de faire en Allemagne, ils essayent de rendre la France islamique, tout simplement. ils veulent qu'on adopte tout ce qui les arrange. C'est ce que Mélenchon veut. En prônant l'égalité, comme il disait notre ami, à partir du moment où tu dis, tu peux faire un peu ce que... Égalité, fraternité et tout ce qui va avec, ils veulent nous islamiser et puis c'est tout. Moi, je vois beaucoup sur l'application, je vois beaucoup de gens qui vont te dire, si tu es français, tu n'es pas content, tu t'en vas. J'en ai vu, ils disaient, va au pôle Nord, mais la France, j'y suis, j'y reste et je suis, admettons, je vais dire une connerie, je suis musulman et puis c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Si tu n'es pas content, tu dégages. Bonjour mes petits bécréants, comment ça va ? D'abord, va lire, reviens dans l'essentialisme, les musulmans, les rabbins, les... Allez, tu dégages tes mains. Le comble de l'histoire, et je terminerai. Je peux parler ? Je vais descendre, je vais aller, démonner-vous. Le comble de l'histoire, c'est qu'il dit, voilà, vous ne faites pas partie de cette religion ou bien il sous-entend, ou bien vous n'avez pas de lien effectivement à cette religion, donc taisez-vous. Mais le comble de l'histoire, c'est que même ceux qui ne sont pas dans cette religion ou qui l'ont quitté ou un truc comme ça, qui n'ont absolument rien à dire, sont convaincus qu'effectivement il y a un antisémitisme. Pourquoi ? Parce que cet antisémitisme, il circule après dans des détails, dans des petites discussions. Oui, la Palestine, les Juifs, colonisation, tout ceci, ils ont trahi le message et compagnie. Tu vois, tout ça s'est alimenté. Et le comble, c'est qu'ils reprochent aux autres, ils leur disent, voilà, vous ne connaissez pas le sujet. Or, c'est faux, ils connaissent très bien le sujet, même ceux qui n'ont rien à voir. Si tu étais réfugié palestinien, tu tiendrais le même discours ? Si j'étais réfugié palestinien ? Oui, si on t'avait expulsé, si on avait tué des gens de ta famille. Donc, un réfugié palestinien justifierait le viol d'une jeune française, juive. Non, tu es en train de justifier ça, il faut le reconnaître. Exactement. Tu ne comprends pas ce que tu justifies là ? Oui. Tu es en train de justifier ça ? Je justifie que les pays musulmans… Non, tu es en train de me dire que les palestiniens sont en train de se réveiller d'imaginer la thème envers Israël et de remercier les jeunes français de les représenter. C'est comme ça que vous voulez défendre les palestiniens en violant des petites filles ? Exactement. Allez revoir votre copie. Des monstres. Des monstres. Salut tout là. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors Dino, Dino il a pris au bain. Ouais, j'entendais qu'on me donne la parole. Moi, je voulais poser une question. Est-ce qu'on est sûr qu'elle a été violée parce qu'elle a été juive ? Non. Oui, ça a été revendiqué. Il y a eu des vidéos, tu connais, tu sais, le QI… Ils l'ont dit. Parce qu'en fait, apparemment, la pauvre fille, elle était, elle était, en fait, elle a été dans un guet-tapen. C'est-à-dire que les trois personnes qui l'ont agressée, tu en avais un, c'était son ex-posital. Oui. Son ex-posital. Super préoccupé. Et en fait, elle lui a caché qu'elle était juive. Donc en fait, elle l'a larguée, ce qui est normal à 12 ans. Tiens, tiens, tiens. Tu peux larguer. Elle l'a pas larguée, juste ça l'a énervée d'être sortie avec une juive. Elle l'a pas larguée. Et lui, tiens qu'elle l'a larguée. Et en fait, ils lui ont demandé de quelle religion elle était. Du coup, elle ne voulait pas le dire. Puis finalement, elle l'a dit. Et puis en fait, lui, il l'a mal pris. Et parce qu'elle était juive. De toute façon, l'enquête est en cours. Alors venant, tu as été signalé. Reviens avec un autre compte si tu veux. Je peux parler, Touda ? Hein ? Comment ? Je peux parler, s'il te plaît, Touda ? Ok. Si quelqu'un veut voir les détails, ce qui s'est passé, il n'a qu'à aller. Le plus, j'ai vu beaucoup de vidéos, moi. Mais le plus, c'est les juifs tunisiens, l'Europe, je crois. Europe, je ne sais pas. Hanouna, Hanouna. Il y a un qui a expliqué vraiment en détail comment il a... Ah oui, il y a un qui a expliqué vraiment les détails. Voilà. Je m'excuse ? Ah oui, le spécialiste là. Non, non, il y a un qui est neutre. Moi, je n'aime pas cette émission, mais il y a un neutre, il a dit en détail comment ils l'ont pris, comment il a allé briquer salles juives et tout. Bon, ça, je trouve, il a dramatisé la pauvre à vie et puis sa famille. Concernant les gens que moi, je trouve, Lanchon et son équipe qui, il a dit l'antissémiste, il n'y a pas et ces gens qui défendent encore, qui n'aient un peu leur place et la prison à vie. Moi, pour moi, je veux dire, c'est mon idée, quoi. Parce que c'est eux qui sont responsables de la mort de cette juive, de Lola aussi, la juive, elle était juive, Lola, moi, j'ai fait une émission YouTube sur ça. Ne coupez pas, parce que je veux parler de Mohamed et Abibouaïs. Tu as mérité, on n'a pas me coupé, moi. let's go. Alors, ils sont responsables, ces gens, de la mort de cette fille et aussi Lola, elle était juive, voilà, Sarah Halimi, celui qui a tué, il était sorti de prison à cause de la fille Maha'a. Et beaucoup, moi, je fais des émissions, j'ai donné tout, j'ai beaucoup de noms et ils sont responsables et dans le courant, ne n'ayez pas les musulmans, il y a la haine des juifs, qu'il y a la haine des juifs, des porcs, des chiens, des ânes, je connais très bien les versets, puis tuis les juifs et les chrétiens, le 929, le 9.5, où vous le trouvez, puis les ahles kitab et tout, je ne veux pas, et les hadiths, les pierres et tout, et l'arbre, il va parler, et puis voilà, il y a un juif derrière moi, il vient le tuer et tout. On connaît très bien le texte, c'est pour cela, vous êtes musulmans, en général, vous devez croire au courant, sinon vous n'êtes pas musulmans, un hadith de la rassoullah, ça veut dire, vous devez suivre ça, et c'est pour cela, vous tuer les juifs, vous tuer les juifs, mais les juifs, ils sont en 14 millions, ils ont fait le prix Nobel, puis la science, la médecine, et vous, un milliard et demi, vous n'êtes même pas inégué, vous n'avez pas fait, vous êtes vulnérairement pour engorger les gens et terroriser, voilà, Mike Free, merci. Merci tout aussi, Aubin, bonjour, et après on va écouter les détails de l'affaire. Ouais, je te remercie déjà de m'avoir fait monter, moi, il y a vraiment un sujet un peu politique sur lequel il faut vraiment que tout le monde arrive à se réveiller, c'est qu'en fait, tu vois, moi je suis noir, tu vois, je suis congolais, je suis noir, il y a un truc, c'est que les noirs et les arabes en France, on est, enfin on est, moi je ne suis pas de gauche mais souvent ils aiment les valeurs de gauche, ils votent à gauche, mais dans leur pays d'origine, ils sont d'extrême droite, ça qui me tue en fait, et je le vois ça, c'est chez beaucoup de migrés, d'immigrants ou de fils d'immigrants comme nous sommes tous, genre en France, ils sont là, non mais il faut nous laisser faire comme on veut, on a le droit de faire ci, on va faire ça, mais dans leur pays d'origine, ils veulent garder en fait les choses comme elles sont, ils sont d'extrême droite dans leur pays, très conservatifs, très conservateurs pardon, et en France, ça y est, il faut que tout change pour eux, et ça c'est une grosse hypocrisie qu'il faut vraiment que dans nos communautés, on arrive à régler, tu vois. Que veux-tu ? On va écouter les détails. Avec nous, une adolescente de 12 ans, violée, j'aimerais qu'on explique aux auditeurs d'Europe 1 ce qui s'est passé. Tapotez s'il vous plaît, parce qu'ils vont dire des mots, ils ne vont pas dire violée, ils vont dire violée, donc tapotez comme ça, je ne me fais pas striker. Et ceux qui veulent menter, mettez un mot, si vous voulez mentir. On a tous entendu cette histoire, j'aimerais vraiment que vous leur racontiez le drame de cette affaire, et ce que ça soulève aujourd'hui comme sujet en France, et sur Europe 1 aujourd'hui en direct. Je vais vous raconter toute l'histoire, Cyril. Ça s'est passé samedi 15 juin à Courbeau-Voie, une banlieue plutôt tranquille de Paris. Ce samedi 15 juin, il est 18h30, les parents d'une fille de 12 ans s'inquiètent, ils appellent la police, leur fille avait la permission de jusqu'à 17h, elle était dehors avec des amis, et elle n'est toujours pas à la maison, donc les parents s'inquiètent, et naturellement appellent la police. Et finalement, c'est à 19h30 que la jeune fille rentre chez elle, et qu'elle raconte en pleurs, tremblantes, tout ce qui s'est passé d'abord à ses parents, puis à la police qui arrive chez elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez voir, c'est effectivement glaçant. Elle raconte qu'elle est au parc avec des amis, et au moment de rentrer chez elle, sur le chemin du retour, elle rencontre deux garçons, d'un qu'elle connaît, et qui d'abord lui demandent de rester avec elle, puis la force à la suivre dans un local désaffecté. À ce moment-là, vous avez un troisième garçon qui les rejoint, et parmi ces trois garçons, il y a d'ailleurs un ancien petit ami qui est lui aussi âgé et vous avez cet ancien petit ami qui demande pourquoi elle a caché jusqu'ici sa religion juive. Ensuite, il lui pose des questions sur Israël, l'insulte de sale juive, la passe à tabac, la jette au sol, lui tire les cheveux, il allume ensuite un briquet, menace de la brûler vive, et il met même le feu à un tas de détritus au sol pour ensuite lui demander de s'asseoir sur ce tas de détritus, si vous voulez, pour faire comme un bûcher et la brûler comme les hérétiques au Moyen-Âge. Et finalement, elle refuse de s'asseoir évidemment sur le tas de détritus en flamme, et à ce moment-là, ces jeunes la traînent au fond du local, il y en avait deux qui la violent, un autre qui filme la scène, et d'ailleurs, ces jeunes envoient même des photos à la mère de la jeune fille pour leur dire que leur fille est retenue de force. Le calvaire n'est pas encore fini de cette jeune fille puisqu'à la fin de ce calvaire très long, les trois garçons s'interrogent de ce qu'ils vont faire de la jeune fille devant elle, et finalement, l'un d'eux la menace de la tuer si elle parle à la police, et lui demande de revenir le lendemain avec la somme de 200 euros. Alors, heureusement, la police est allée très vite en apprenant cette affaire, il y a eu trois interpellations, un jeune de 12 ans, deux de 13 ans, celui qui a 12 ans, le problème, c'est qu'il est tellement jeune que la justice ne peut pas, à ce stade, a priori, le juger, puisqu'il est a priori irresponsable pénalement, il n'a pas de discernement, donc on ne peut même pas le mettre en pause, et ceux qui ont 13 ans, eux, pour le coup, ont été mis en examen, placés en détention prévisoire, ce qui veut dire que la justice a des éléments très solides contre eux, et d'ailleurs, certains ont partiellement reconnu les faits, vous avez l'ancien petit ami qui a déclaré, donc en colère, il voulait se venger puisque la jeune fille avait caché sa religion, elle, elle explique que si elle a caché sa religion, c'était justement pour éviter des agressions. On en a des comptes, on en est. Voilà, exactement, lui on a retrouvé dans son téléphone, cet ancien petit ami, quand même, des propos, des images antisémites, notamment un dépôt israélien brûlé, et un deuxième mineur lui a confié qu'il aurait, cette jeune fille aurait eu des mauvaises paroles à propos de la Palestine, et c'est pourquoi il s'en serait pris à elle. Et Gilles Verdez va nous dire après que tout ce qui est dit, que c'est bien. Mauvaise parole sur la Palestine. Quelles sont ces mauvaises paroles ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire pour ne pas être violé aujourd'hui ? Des commentaires ? C'est compliqué de commenter parce que 12 ans... Oui, s'il te plaît, tout ça, finis, excuse Cécile, c'est ça. Non, finis, finis le chant, il va parler de le chant. Finis, finis le... La France insoumise et tous les discours de certains responsables de la France insoumise n'ont rien à voir là-dedans. Ça veut dire qu'en juin 2024, une jeune fille en France à 12 ans cache sa religion par peur. Vous vous rendez compte ? C'est pas la peine doucher la tête. Merci. Il y a 10 jours, Jean-Luc Mélenchon écrivait sur son blog que l'antisémitisme en France était résiduel et niait l'explosion de l'antisémitisme sur un an de 300%, comme il a nié l'antisémitisme du 7 octobre en disant que ce n'était pas un pogrom et que les Israéliens qui avaient été assassinés n'avaient pas été assassinés parce qu'ils étaient juifs. J'attends aussi la réaction des féministes qui avaient chassé les féministes qui venaient manifester pour dénoncer les viols du Hamas lors des manifestations à Paris. J'attends leur réaction avec beaucoup d'impatience. Amory Bucco. Je voulais préciser quelque chose. Il y a à peu près 2000 actes antisémites qui ont été commis depuis le 7 octobre. C'est énorme, on sait que c'est exponentiel. Mais jusque-là, la plupart de ces actes, c'est des atteintes au bien, des tags, des dégradations, des profanations et c'était assez rare, j'allais dire heureusement, d'avoir des atteintes à la personne. Donc là, il y a vraiment un palier qui a été franchi au premier point puisque c'est un viol quand même sur la base antisémite. Et la deuxième chose qui est quand même frappante dans cette affaire, c'est évidemment la jeunesse de la victime, 12 ans, et des mises en cause, 12 et 13 ans, comme je vous le disais, au point qu'on n'est même pas sûr que le mineur de 12 ans puisse un jour être jugé et condamné. Non mais c'est incroyable. Mais juste le Hamas, ça fait pareil aux victimes en Israël. Exactement. C'est sûr. Les comptes rendus sont exactement les mêmes. Ils sont abjects, insoutenables, exactement comme ce que vous avez dit à moi. Bien sûr. Et moi, quand je vois, je vous dis, chers auditeurs d'Europe 1, je vois le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Je suis désolé, pour moi, c'est indécent. C'est indécent. Je suis désolé, c'est indécent. C'est comme vous, quand Gilles Verdes, quand vous hochez la tête. Pour moi, c'est indécent. Je suis désolé, vous devez vous faire tout. C'est une façon de dire, je m'en lave les mains, je ne suis responsable de rien. C'est inadmissible. Inadmissible. D'ailleurs, il a quand même juste fini son tweet en disant qu'on ne transforme pas ce crime ni la souffrance qu'il engendre au calme sur Naël. Il a osé dire sur Naël, non, je n'appelle pas au calme. Et là, sur la jeune fille qui est collégienne, qui est rentrée chez elle, qui se retrouve victime d'un acte atrocement barbare, oui, c'est de la barbarie. Là, non, il faut appeler, il appelle au calme. Là, il appelle au calme. Bien sûr, c'est ça. Ils peuvent tout faire, ils peuvent tout faire et puis ils auront des bons papiers dans Libération, dans Télérama, dans le monde et autres, bien entendu. Mais après, il crie au complot parce que je me souviens que lors de l'assassinat par Mohamed Merah, à chaque fois, il dit oui, comme par hasard, on a fait des attentats. Il alimente les complotistes, en fait. Il les alimente, il donne un tampon, hop, validé, au complot même des attentats, de Merah. C'est vrai, lors d'une élection, que sais-je, il a dit on va encore lors de cette élection, nous faire comme en 2012, un attentat, c'est-à-dire l'État organise des attentats complotistes. Free Mike, que voulez-vous que je dise ? Tu sais, il y a une qui a été aussi violée je veux dire à 12 ans, 13 ans, 13 ans, aussi, dernièrement, à ce jour, à Champs-Elysées, en plein Champs-Elysées, une gamine, elle rentrait, c'est des musiques, je vais monter cette vidéo. s'il te plaît, est-ce que tu peux régler ton micro parce que ça fait très très mal aux oreilles, s'il te plaît. avec des immenses oreilles. Ça va comme ça ? Ça va comme ça parce que j'ai diminué. Ça va comme ça ? Baisse un peu le micro. Ça va comme ça ? Oui, ça va. Voilà. Je vais monter la vidéo hier, avant-hier aussi, au Champs-Elysées, il y a une qui était une sécurité qui l'ont qui l'ont accriée c'était 13 ans puis c'est des muses puis la sécurité ils ont entendu puis l'ont libéré aussi. Je vais monter cette vidéo aujourd'hui dans mon profil. Ça n'est pas que ce problème de sang, Samy, c'est vraiment dommage. C'est intéressant mais des fois c'est vrai que ça fait mal aux oreilles les grésillons. Oui, parce que quand tu parles de l'extérieur où il y a de l'activité donc tu te sens obligé de parler fort et du coup c'est inconfortable pour ceux qui écoutent en plus de toutes ces horreurs qu'on vient d'entendre dans le descriptif insoutenable. Insoutenable. Bonjour. Bonjour, salut tout le monde. Bonjour Humanoïde. J'espère que vous allez bien. J'ai effectivement j'ai vu cette triste nouvelle. Un collègue amant m'a partagé du coup l'article et c'est juste une dinguerie. Encore une fois une dinguerie. En fait les mecs vous faites la meilleure pub pour que Bardella je veux dire il n'a plus besoin en fait de rien faire en fait. Il a juste à attendre l'actualité et l'actualité ben voilà encore encore un fait divers qui n'en est plus un puisque le fait divers à la base c'est quelque chose d'exceptionnel qui arrive. Malheureusement c'est plus exceptionnel tous les jours on voit des drames et tous les jours c'est de plus en plus haut. Alors 12 ans se faire yoler par des camarades qui ont entre 12 et 14 ans je crois on atteint encore bientôt ça sera en couche culotte je veux dire là toujours plus loin toujours plus gore toujours plus horrible et je crois qu'on ne touchera jamais le fond on ne touchera jamais le fond en fait et ça ne peut que donner de la force il y a encore 10 jours de ça c'était pas le week-end là c'était le week-end dernier vous savez moi j'habite un petit village mais vraiment un petit village tranquille donc du coup la petite église la petite je me suis dit c'est là où je vais enfin trouver du repos et bien quelle fut ma surprise en prenant ma voiture je regarde dans mon rétroviseur je vois un père de famille avec une poussette et derrière lui je vous jure une gamine elle ne devait pas avoir plus de 7 ans en voile le en voile voile et je dis what non 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 pas mon village non pas mon village s'il vous plaît j'ai vu j'ai vu ma vie se dérober je regarde je l'ai même filmé je me suis dit mais attends c'est pas possible elle a 6 ans elle a 6-7 ans fonction fonction je dis mais c'est quoi je dis mais c'est quoi du coup j'envoie la vidéo à ma soeur elle m'a dit ah mais c'est normal je dis comment ça c'est normal elle me fait oui c'est l'Aïd ah putain c'est l'Aïd alors c'est normal donc le vendredi c'est normal c'est le vendredi l'Aïd c'est normal Ashura c'est normal pendant le ramadan c'est un raouih c'est normal mais il reste quoi il reste quoi ça y est et je me suis dit mais attends mais pourquoi il n'y a pas une loi en France qui interdit le voile aux enfants pourquoi il n'y a pas une loi qui l'interdit clairement qu'on puisse se mettre hors la loi ça n'existe pas mais je pense que bientôt ça va bouger bientôt ça va bouger et les gens en profitent c'est à dire que tu considères ta fille de 7-8 ans comme étant une aura aura ça veut dire quoi l'aura chez l'homme et chez la femme c'est les parties qu'on doit cacher donc on doit cacher cette fille parce qu'elle est susceptible d'évoquer le désir et l'attirance pour les autres donc je dois la cacher pour la préserver tu préserves un bébé de 6 ans 7 ans c'est que dans ta tête tu te dis que il y a possibilité il y a moyen et effectivement quand on lit les récits et qu'on voit ce qui s'est passé avec le prophète qui a marié Aïcha à 6 ans et qui a consommé on ne peut que comprendre cette logique parce que lui quand il voit sa fille et oui ils se disent ma fille c'est un candy c'est un bonbon c'est un bonbon qui peut être ben voilà qui peut donner envie donc je la cache dans mon village dans mon village petit village pour mes enfances ça m'a glacé le sang et je pense que voilà tout ce que je peux dire c'est que malheureusement continuez comme ça continuez sur cette lignée et vous verrez le résultat parce que maintenant les français ne sont pas dupes ça y est ça y est ça y est ça y est il y en a marre des faits divers il y en a marre des récurrences c'est toujours la même chose toujours la même histoire toujours les mêmes toujours les mêmes et ben voilà ça y est maintenant enfin enfin la France se réveille depuis le temps que je me disais quand est-ce qu'ils vont se réveiller ça y est ils vont se réveiller le 30 ils vont se réveiller après et ça y est ça sera un signal fort faites des putains de lois arrêtez les migrations clandestines arrêtez le prosélytisme faites des lois qui vont enfin qui vont enfin changer les choses parce que on en a marre on en arrive à avoir honte de nos origines on en arrive à avoir honte clairement j'ai honte de mes origines maintenant quand je vois que certains brillent par leur obscurantisme ils brillent par la merde qu'ils font j'en ai marre j'ai honte j'ai honte j'ai honte j'ai honte clairement j'ai honte et les autres qui ferment les yeux en plus et les autres les bons les bons muses qui au lieu d'ouvrir leur gueule et de dénoncer ah ben non silence radio ils sont bons dans la négation ils font jamais d'erreur quand ils utilisent la négation pas d'erreur très bon dans le déni silence radio on rase les murs R.A.S il ne s'est rien passé qu'est-ce qu'il y a à Afri-Palestine ah oui Afri-Palestine ah oui ben oui Afri-Palestine ah ben oui pardon ah ben oui Afri-Palestine en France y'aulée parce que juive et ils te disent ah ben oui un jeune réfugié palestinien qu'est-ce qu'il va en penser ça veut dire que tu es en train de justifier en fait l'essentialisme des juifs de France en fonction de ce qui se passe en Israël ou en Palestine tu te rends pas compte en fait que tu es en train de justifier un autre essentialisme c'est ça c'est exactement ça quand tu vois quand tu vois notre ministre de la justice en France qui dit oui mais les actes antisémites en France c'est résiduel vous hallucinez après qu'il y a les experts ils te disent ouais mais ça a augmenté quand même de 300% on sait pas où on va en fait ah oui ça a augmenté depuis le 7 octobre c'est incroyable ah mon 23 300% il disait et c'est un autre ministre de la justice qui te dit non mais c'est résiduel non c'est pas non c'est pas le ministre de la justice qui a dit ça qui ? non non c'est en réponse à Mélenchon c'est Mélenchon Mélenchon a fait un tweet par rapport à ça mélenchon a dit quelque chose par rapport à ça mais notre ministre de la justice il a dit qu'on se faisait des idées il n'y a pas plus d'augmentation que ça ah je te dis ça moi j'écoute beaucoup les Attal il a dit 1000% hier aujourd'hui les antisémis ça a encore augmenté tu vois ça arrête pas d'augmenter bref c'est sûr que ça augmente avec la haine halal quand tu as une haine halal j'ai déjà vu ce qu'ils ont fait aussi aux mecs qui ont fait des attentats moi je pense que si les prisons en France c'était moins la branlette la piscine le téléphone que l'autre il a tué je ne sais pas combien de convoyeurs qu'il a réussi à s'évader pendant un convoi d'une prison à une autre ils ont tué quand même deux policiers pour lui c'est un grand trafiquant il faisait du trafic à partir de sa prison est-ce que c'est normal qu'en France des mecs comme ça qui sont vraiment dangereux il avait sa chicha c'est péripathéticienne mais tu vois mais les mecs ils étaient dans des voitures même pas blindés mais les dans des voitures comme les convoyeurs quelque chose de blindé que quand tu tires au FAMAS ou je ne sais pas moi que tu leur tires dessus ou à la Kalashinkov les mecs ils sont à l'abri tu les mets dans des voitures normales il ne faut pas s'étonner que les flics se sont fait tuer et que lui il a été sauvé tu vois ce que je veux te dire mêler dans des voitures blindées c'est un grand bandit tu vois ce n'était pas le mec qui l'a volé un pain au chocolat c'est un grand bandit d'où le laxisme de la France par rapport à la justice en fait ils n'en ont rien à carrer les mecs tu vois les mecs qui les ont transportés c'était de la poudre à canon et qui consomme la coque il a dû être expulsé mon ami il ne faut pas dépenser l'argent pour ces criminels muses aux prisons 700 euros par jour expulser la racaille je ne dis pas tous mais voilà ouais mais ce que je veux dire c'est qu'il faut donner quand même les moyens à ces gens là quoi tu les transfères admettons mais mêler dans des véhicules blindés parce que pour les manifestations ils savent nous les sortir les véhicules blindés pour tirer de l'eau sur les manifestants mais là tu as un grand bandit il sort le véhicule blindé les mecs ils se font défoncer les mecs ils étaient en Twingo non mais il ne faut pas déconner je ne sais pas je ne sais pas ça me rend fou père de famille on voit le garde des sceaux les images sont en direct qui arrivent au rassemblement qui se tient sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris c'est un rassemblement qui se tient à partir de moi qui commence là et en hommage pour cet ado violé et insulté donc le garde des sceaux est sur place donc forcément heureusement qu'il n'a pas crié à la récupération politique parce que sur l'eau là il a crié à la récupération politique forcément ça mêle le projecteur sur l'église il y a du racisme halal donc défendre l'eau là c'est qu'être seulement RN et défendre Anne Franck la petite fille de 12 ans violée hier parce que juive bon je l'ai appelée Anne Franck parce que je ne connais pas son prénom j'en ai marre de raconter encore et encore ce qui lui est arrivé c'est horrible à mon bonsoir bonsoir j'espère que vous allez tous bien et voilà ce qui s'est arrivé j'essaye de me faire penser à ce que j'ai vu à mes propres yeux des fois des fois des fois viol c'est pas seulement ce que on peut dire sexuellement mentalement les musulmans quand ils viennent dans un live qu'ils n'ont rien à dire ils n'ont rien à prouver qu'ils sont des gens de bien qu'est-ce qu'ils disent ils commencent à insulter par la merde quelqu'un qui est contre eux par la famille totale 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 ça vient jusqu'à femmes ou filles ou n'importe qui ce qui est quand on parle dans une famille ou dans les familles on peut dire chez les musulmans je m'excuse je m'excuse mesdames surtout quand on dit niquer là 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 il faut parce qu'ils n'ont pas respect pour notre religion ça veut dire quoi ça veut dire ce qu'ils sont en train de parler devant les enfants même si les enfants sont occupés avec leur jersom ils ont deux oreilles qu'ils peuvent comprendre tout le viol moi je trouve que ce qu'ils ont fait ces enfants les enfants des croyants d'islam ce sont des enfants qu'ils ont suivi comme les parents d'eux ils ont suivi le chemin de respecter d'un grand pedophile qu'on appelle Mohamed voilà il n'y a pas que ça petit à petit ça vient comme ça ok je suis pas content je cherche le charia je cherche de imposer ma croyance à tout le monde ok tu peux le faire mais tu dois savoir depuis 1400 ans vous les musulmans vous vous même vous pouvez pas avoir de bons sentiments entre vous 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 acceptez pas vous êtes en train de guerre entre vous déjà chiites sonites comment est-ce que vous pouvez dire votre croyance que vous appelez religion que pour moi c'est un secte c'est une religion de paix et petit à petit dans la famille on le donne aux enfants voilà 10 ans 12 ans 14 ans ils vont violer d'autres personnes ils vont violer pour rien que dire on est le meilleur on a leur meilleure religion on est des bonnes et pour la paix on viole quelqu'un pour la paix on insulte quelqu'un pour la paix alors je m'excuse encore mais je dois vous le dire je disais toujours je le répète dans ce live là tout à fait je m'excuse mille fois cette fois-ci je ne parle pas d'islam je dis les musulmans je vous emmerde je vous emmerde mille fois vous faites ce que vous voulez avec mon compte mais je vous emmerde voilà parce que vous vous pouvez pas penser comme il faut vous êtes en train d'apprendre des bêtises à vos enfants et le futur des générations qui font mal aux autres merci merci à moi moi ceux qui ménagent ce sont ceux qui montent et qui sont dans le déni qui sont qui excellent excellent dans le déni et dans la déviation des sujets la bifurcation peut-on bifurquer s'il te plaît le sujet ne m'intéresse pas trop aujourd'hui ben dégage tu peux parler vas-y mais règle écoutez tu m'entends comme ça ça va c'est pas fort tu m'entends bien ça va comme ça c'est pas fort ça va ça va comme ça ou bien je fais moins mais vas-y parle ok écoutez écoutez moi franchement je vous dis la vérité ils sont politiquement correct ils sont gants écoutez vous savez que le courant c'est l'abbassi qui l'ont fait j'ai 30 courants différents je ne veux pas rentrer ça complètement différent l'un de l'autre l'islam c'est l'abbassi ils l'ont fait pour coloniser le monde d'Espagne et tout moi mon problème franchement c'est pas avec ce courant et Allah qui tue pas qui moi mon problème c'est avec les mus ah voilà les mus il y a un seul mus il n'y a pas modéré il n'y a pas il y a ceux qui pratiquent le courant et ceux qui font taqiyah la majorité voilà moi mon problème avec eux pourquoi tu restes mus si tu sais que Mohamed 6 ans et les 206 versets copient les mains et pieds et tout alors mon problème avec toi mus tu sors de cette religion ou bien quand le 533 elle dit copie les mains et pieds au nom musulm ça veut dire tu es criminel tu es tereau pedo et pédalo voilà crimineau pipo pipi de chameau et merci et mon problème avec vous les mus merci si seulement c'était pipi de chameau qui le buvait eux-mêmes sans me l'imposer j'aurais rien dit mon offre cette histoire vous voyez parce que on peut faire une chronologie décroissante et on monte petit à petit à chaque à chaque attaque à chaque agression à chaque viol au début quand il y a eu les attaques souvenez-vous tous à chaque fois les musulmans sont sortis pour dire mais cela ne nous représente pas ok et vous représente pas ok peut-être que vous le dites par ignorance parce que vous ne connaissez pas les textes parce que vous-même vous êtes des gens bien et qui n'allez pas faire ces horreurs mais le mais le mais qui reste à ce moment-là pourquoi vous ne sortez pas quand il y a une agression sur une enfant et moi j'ai relevé ce mot que je rejette totalement de la presse jeune fille ça veut dire quoi jeune fille ? C'est une enfant en effet 12 ans quand c'est Naël c'est un ange et quand on a 12 ans et qu'on est juive et qu'on se fait violer par trois racailles du même âge c'est quand que vous allez vous positionner ce jour-là à ce moment-là on vous écoutera mais tant que vous restez dans votre silence vous savez l'expression française qui dit bien qui ne dit mot qu'on sent vous le savez ça comment toi la mère toi le père tu vois ça tu entends ça et ça ne remue rien dans ton ventre on attend on attend vos voix pour dire pour dire l'horreur que c'était ça c'est l'horreur absolue parce que cette pauvre jeune fille comme dit la presse qui n'est qu'une enfant elle va devoir vivre avec ça toute sa vie non pas parce que je suis passée par là non mais je me projette en elle parce que moi aussi j'ai eu 12 ans je ne souhaite ça à aucun enfant aucun enfant ne doit vivre ces choses-là aucun adulte non plus quelle que soit sa religion sa confession tout ce que tu veux non c'est votre silence assourdissant qui finit par nous exaspérer et qui finit qu'on va penser que peut-être que vous n'êtes pas digne de confiance un petit énigme celui qui la trouve il aura une rose allez il disparaît dès qu'on le nomme je répète il disparaît dès qu'on le nomme je lui donne 10 secondes moi je donne ma langue au chat les autres toujours pas le silence non ça vient pas le silence disparaît nous sommes exactement dans cette situation tout à fait métaphorique de l'époque nous avons nous aussi à résoudre cet énigme nommer le silence pour le faire disparaître et c'est ce que nous essayons de faire entre autres ici c'est surtout on essaie surtout de nommer le silence de dévoiler dans tous les sens du terme j'ai trouvé cet énigme toujours dans le livre bien sûr le nouvel antisémitisme en France parce que sur la l'annonce le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a été fait en fait le 4 juin ça fait pas longtemps lorsqu'il disait l'antisémitisme est résiduel résiduel ça signifie pas qu'il est rare ça signifie qu'il reste des traces d'un ancien antisémitisme tout ça tout ça pour nier ou pour produire du silence sur le nouvel antisémitisme bien sûr qui le gêne dans son entreprise électorale c'est son métier que voulez-vous c'est ce que je te disais quand j'avais dit qu'il avait bien dit résiduel tu vois je m'étais pas trompé et c'est comme ce qu'il fait avec la petite fille de 12 ans où il dit il faut limite que ce soit pas médiatisé c'est une enflure ce mec en fait c'est un monstre en France on parle de nouveau le nouveau antisémitisme mais la gauche il faut remonter à l'histoire l'histoire de la France quand tu remontes un peu plus loin ne serait-ce que après l'affaire de l'Éfouche et ça a continué Léon Blum qui était quand même un député me semble-t-il ou un ministre je me rappelle plus et la gauche elle lui a bien fait comprendre ce qu'ils sont en train de nous faire comprendre là et ce sont les mêmes c'est le même parti et d'ailleurs le changement de nom au Front Populaire ce Front Populaire il n'est pas sorti il n'est pas sorti du chapeau d'un magicien ce sont juste des recyclages d'idéologies d'idées qui ont été déjà pratiquées sur ce territoire qui s'appelle la France par la gauche française tout à l'heure tu vois avant que je vienne sur ton live je suis tombé sur un live avec un mec il avait toute sa petite communauté avec lui tu vois et en fait lui son but c'est de détruire les gens qui sont pour LFI mais tu vois avec des idées très arriérées c'est-à-dire tu ne peux pas vraiment parler parce qu'en fait le mec c'est un dictateur sur son live c'est son live tu dois comprendre et en fait j'ai écrit un commentaire en disant oui mais je peux comprendre les gens qui votent LFI et bien en fait le premier truc qu'il a fait c'est qu'il m'a fait monter tu vois et là il commence à me dire alors Venen tu votes RN tu vois le mec il vote LFI j'ai dit ben moi je peux comprendre que les gens votent RN voilà et après je commence à lui dire tu sais on est en France et en France les gens ils votent un peu pour qui ils veulent que ça te plaise ou pas tu vois c'est comme ça c'est la démocratie tu vois ton coup tu veux voilà et en fait à un moment donné ils me demandent des arguments parce qu'en fait ça c'est le gros truc que j'ai remarqué c'est que les gens vont te dire tu votes LFI mais tu connais le programme alors qu'eux tu leur demandes le programme du Front Populaire ils connaissent pas le programme forcément tu vois et moi j'ai dit il y a un truc que j'ai compris en tout cas sur le programme du Front Populaire c'est qu'ils veulent taxer les riches et là il me dit vas-y développe il va instaurer l'ISF l'ISF c'est quoi c'est que pour aider les pauvres entre guillemets pour nous mettre sur un pied d'égalité le communisme et bien il va taxer les riches j'ai dit Hollande il a tenté de le faire ça quand il est arrivé au pouvoir il voulait taxer les riches qu'est-ce qu'ils ont dit les riches vous nous taxez on s'en va mais tu vois c'est pas des petites taxes tu vois c'est plus que nous on n'a pas les mêmes salaires et moi j'ai juste dit il veut instaurer l'ISF il veut taxer les riches et les riches et bien ils vont partir et bien on va rester entre pauvres voilà parce que les riches ils ont les moyens s'ils veulent partir ils peuvent partir ça ne les dérange pas les entreprises c'est pareil ils vont se délocaliser et on restera là entre pauvres après venant là tu parles du programme moi honnêtement c'est pas il y a beaucoup de choses dans leur programme qui m'inquiètent mais c'est plutôt dans les attitudes moi personnellement qui m'inquiètent attends c'est pas ça que je veux te dire c'est que si tu veux moi c'est plutôt des comportements je voulais juste d'abord revenir sur cette petite fille en plus dans les méandres des événements tragiques parce que fait divers moi j'ai beaucoup de mal avec ces deux mots cette petite fille n'est pas un fait divers Lola Thomas Shem Sedin et Samara n'en étaient pas non plus donc j'ai vraiment du mal avec ce terme de fait divers donc moi je suis assez d'accord avec ANB quand elle dit que ce mais est insupportable on avait commencé à l'entendre ce mais après Charlie c'était oui mais ils ont provoqué là c'est du oui mais ne faisons pas l'amalgame mais et c'est vrai que ce mais il est insupportable moi je ne peux plus bon après moi ça me choque particulièrement parce que c'est exactement l'âge qu'a ma fille donc forcément ça parle à tous ou à tous les parents quel que soit l'âge des enfants il n'y a pas un âge bien évidemment pour se faire yoler mais on est tous d'accord pour dire que quand ça arrive à l'enfance même si je suis convaincue que cette petite fille va être entourée par tous les services sociaux et tous les spécialistes au vu de la médiatisation qui seront là il y aura des professionnels pour l'encadrer c'est un âge moi je suis inquiète pour cette jeune petite fille parce qu'à 12 ans on n'est pas tout à fait une jeune fille on n'est plus tout à fait une enfant c'est un âge où voilà on a envie de commencer un peu à se maquiller en cachette mais on en est encore un peu à regarder ses peluches et ses poupées donc c'est terrible moi je vraiment cette petite fille elle sera traumatisée à vie il n'y a pas de mots pour j'arrive même pas à imaginer dans quel état elle doit être alors par des enfants en plus de son âge donc là ça amène une déferlante ça amène tout un tas de questions est-ce que c'est l'éducation est-ce que les réseaux peuvent avoir aussi leur influence parce que bon les réseaux on le sait c'est particulièrement dangereux pour les enfants l'importation du conflit complètement l'essentialisme et j'étais assez d'accord avec Hamou quand il disait faites attention moi quand je monte sur un live TikTok je m'éloigne les enfants on la porte des chambres fermées il faut faire attention il faut être responsable il faut essayer de calmer l'hystérie collective j'ai envie de dire même quel que soit le bord politique il faut vraiment la calmer l'hystérie collective parce que le 30 on n'y est pas encore moi je suis convaincue malheureusement qu'il va y avoir encore et encore des événements il y a les jeux olympiques je pense qu'on n'est malheureusement pas au bout de nos peines là effectivement c'est voilà bon après concernant oui voilà le conflit israélo-palestinien moi tu sais ce que j'en pense tout d'un moi je n'en peux plus donc là on voit effectivement que les enfants ont sorti des termes directement en lien avec le conflit donc là bon il y a un gros 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 problème donc voilà moi je dis souvent il faut que les adultes investissent les réseaux sociaux un maximum il faut qu'on arrête de regarder au dessus des épaules de nos enfants parce que finalement on est tranquille en débauchant du travail et qu'on est fatigué il faut voilà investissez les réseaux parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent TikTok c'est un réseau majoritairement écouté par des enfants il y a très certainement des enfants qui sont en train de nous écouter au moment où on parle donc voilà il faut vraiment que les adultes investissent les réseaux et puis après moi j'ai pas grand chose à dire de plus parce que c'est je comprends pas moi je sais pas ce qu'il faut de plus aux gens pour réaliser qu'on est dans une France ultra ultra dangereuse la condition des femmes n'a jamais été aussi dangereuse qu'aujourd'hui c'est catastrophique et moi je refuse je refuse de passer de Marianne à ces femmes à ces femmes voilées à cette espèce d'idée où on fait comprendre aux jeunes filles qu'à 3h du matin elles n'ont rien à faire avec leurs copines dans la rue c'est d'un minable on est sur du crétinisme à longueur de journée là il faut sauver la France parce que là moi je refuse je me refuse que ma fille évolue dans une telle France c'est pas possible c'est vrai ce que Bardella il a dit au fin c'est magnifique une question à Cécile si vous permettez bonjour Cécile pourquoi c'est seulement les enfants de muse Cécile est-ce qu'on a vu un français français violé à 13 ans parce que c'est pas le TikTok n'est rien c'est l'entourage la famille et moi j'étais gamin j'étais commu je vous assure à 13 ans je déteste l'Israël les juifs parce qu'ils m'ont bominé et j'adore Palestine j'étais prêt à mourir pour Palestine heureusement que je suis hâti je suis complètement tu sais pas il faut demander des ex-musulims en France c'est ça le problème c'est l'humus le problème avec l'islam voilà je l'ai dit carrément voilà moi je suis tout à fait d'accord avec toi Samy après on a suffisamment discuté tous les deux tu connais ma position moi je aussi voilà moi si tu veux je protège ma fille je suis même assez parano j'essaye pas non plus de rentrer dans la folie mais je suis pas ce que j'appelle une endormie je la surveille comme du lait sur le feu il faut maintenant protéger nos enfants on le sait après moi je te l'ai déjà dit pour moi l'islam est une calamité en France c'est une calamité alors moi tu sais que je fais pas l'unanimité chez les patriotes quand je dis que moi j'ai grandi avec des musulmans modérés mais moi je suis désolée j'ai jusqu'à mes 20 ans j'ai fait toute ma scolarité avec des musulmans modérés je suis désolée je vais encore te faire bombir mais c'est la vérité et ils n'en étaient pas moins musulmans que les musulmans d'aujourd'hui mais moi je constate avec effroi qu'il y a une radicalisation et puis c'est des gens bien plus intelligents que moi qui le disent c'est des gens qui ont vécu l'islam de près dans leur chair comme Touda et tant d'autres donc voilà moi j'écoute beaucoup ces gens-là et Venant ton micro s'il te plaît ton micro s'il te plaît Venant je te remercie donc voilà moi je après je suis citoyenne je suis comme vous tous je suis pas une décisionnaire donc j'essaye à ma petite échelle d'alerter voilà après voilà moi tu sais très bien que je suis horrifiée de ce qui se passe en France quand je vois que de 2017 à 2021 sur 11 sur 11 attentats il y en a quand même 8 attentats en France qui ont été revendiqués par l'état islamique qu'on n'est que sur des français d'origine marocaine tchétchène c'est 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 de tunisienne c'est c'est que de ça donc à un moment donné le problème en France c'est que voilà si c'était des chinois je dirais la même chose le problème en France c'est qu'on nous interdit on nous interdit littéralement de dire les choses donc donc qu'est-ce que tu veux que je te dise j'essaye à ma petite avec ma petite personne de faire avancer les choses mais je sais bien que c'est pas suffisant et après je suis rassurée de voir que sur les réseaux il y a tout un tas de personnes comme KNB Touda et puis même Amon enfin toutes ces personnes qui prennent du temps pour expliquer les choses et heureusement parce que moi quand j'ai commencé TikTok j'étais horrifiée des contenus des lives horrifiée donc voilà donc investissez les réseaux sociaux les adultes tu as dit français juste deux mots tu as dit Cécile j'avais des amis modérés moi j'étais modérée musulman mais ma femme elle me trompe je les go 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 sans que je me rends compte quelqu'un qui est Mohamed Pédo je le coupe la tête vous voyez alors vos amis la modérée essaye de leur dire Mohamed il a marié Aïcha est-ce qu'il est est-ce qu'il est Pédo il te va te couper la tête tu le trompes et tu vois avec un homme et tu coupes la tête alors ça se rend compte alors je connais très bien alors pour cela je suis hathi et maintenant j'ai changé complètement voilà il n'y a pas de musulman il y a un seul musulman il y a ceux qui pratiquent le Coran c'est vous savez les drapeaux noirs Abou Kouharam et tout et les autres c'est taqiyya taqiyya quelqu'un vient zétifier un yol d'une jeune fille d'une enfant tu as raison Kambé de préciser ça d'une enfant en raison de sa religion en nous parlant du palestinien qu'est-ce qu'il fait ? il fait en fait de l'antisémitisme ordinaire ok il fait que ces conflits du monde qui s'invitent dans notre territoire en fait les conflits pas les conflits un seul parce que dans tout le monde entier il y a des conflits mais on en choisit un celui qui va conforter notre aile du juif un halal puisqu'elle est coranique d'accord et puis en face tu as la gauche tu as même le centre bon on va voir on va voir ce que dit Aurore Berger si vous permettez on l'écoute et après je vous donnerai la parole pour ceux qui vient d'arriver pour répondre à mes questions vous êtes ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et vous êtes aussi parce qu'elle s'est montrée quand même assez comment dire tout de suite elle a réagi quand Mila dans un space à 2h du matin a dit je veux voir ça à quelqu'un qui a dit que tu vois là elle a réagi bon j'imagine qu'elle va bien réagir mais je vous dis que c'est pour vous dire que je ne m'attends pas à grand chose en charge de la lutte contre les discriminations est-ce que quand vous voyez le drame absolu qui s'est passé donc à Courbevoie une jeune fille de 12 ans violée parce que juive ces deux agresseurs présumés ont 12 et 13 ans elle a été violée torturée insultée est-ce que vous vous dites il y a quand même un truc qu'on n'a pas réussi à arrêter oui bien sûr et puis c'est la quintessence de beaucoup de choses qui dysfonctionnent en vérité c'est à la fois l'antisémitisme qui a explosé depuis le 7 octobre et qui est tout sauf résiduel dans notre pays on avait présenté une étude il y a quelques semaines qui démontrait qu'il était encore plus présent chez les jeunes générations à la fois chez les victimes et chez les auteurs qu'un tiers des français juifs de 18 à 24 ans disaient avoir vécu un acte antisémite depuis le 7 octobre donc on a cette prévalence-là qui est extrêmement importante on l'a vu aussi pour les étudiants qui l'ont subi à Sciences Po mais en vérité dans tellement d'autres lieux et ça c'est insupportable on a la question du viol on voit que le viol c'est pas ce qui se produit uniquement dans une ruelle sombre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas là en l'espèce après les faits en tout cas tels qu'ils ont été révélés c'est aussi un ancien petit ami donc ça veut dire des gens qu'on connaît qui sont dans notre intimité qui reprochent à la jeune fille de ne pas l'avoir prévenue qu'elle était juive et vous voyez que c'est le carrefour des deux c'est-à-dire le caractère insupportable d'un viol et d'un viol parce qu'une enfant parce qu'à 12 ans on est une enfant et juive donc on est à la croisée effectivement de la question de l'hyperviolence des très jeunes de la relation entre les garçons et les filles et de la question de l'antisémitisme je me dis qu'en sous-jacent au regard des abominations que cet enfant a vécu il y a peut-être aussi la question de la capacité à avoir accès à des images auxquelles nos enfants ne devraient pas avoir accès parce qu'à 12 ans ça ne vient pas de nulle part de se dire qu'on peut posséder comme ça le corps d'une petite fille d'une jeune fille qu'on peut lui faire ce qu'elle a subi ça veut dire qu'on a peut-être vu des images et ces images elles circulent c'est pour ça qu'il faut en prémunir nos enfants pour qu'ils n'y aient pas ces images circulent encore une fois ils n'ont pas la capacité à avoir du recul parce que ça entraîne chez eux cette espèce de culture du viol de culture où on se dit qu'encore une fois on peut posséder parce qu'on est un homme parce qu'on est un jeune homme le corps d'une fille le corps d'une femme et en plus à tout ça on ajoute l'antisémitisme bref tout ça est abominable et elle a croisé malheureusement de beaucoup de choses qu'il faut qu'on arrive à réparer dans la société Vous avez dit l'antisémitisme qui est tout sauf résiduel le mot que vous utilisez évidemment n'est pas anodin il fait référence à la déclaration de Jean-Luc Mélenchon une semaine tout juste avant les élections européennes qui minimisait la question de l'antisémitisme en disant il n'y a en France qu'un antisémitisme résiduel Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui il y a une part de responsabilité de ce point de vue-là de la France insoumise ? Sur l'antisémitisme je ne me permettrai évidemment pas de le dire sur l'abomination qu'a vécue cet enfant évidemment mais il y a un antisémitisme qui existe dans toutes les ports malheureusement de la société et je l'ai déjà dénoncé vous en avez beaucoup parlé aussi depuis le 7 octobre mais encore une fois le 7 octobre c'est des attentats terroristes qui ont été perpétrés ce sont des milliers de victimes mais un acte d'empathie ça a été l'inverse ça a été la recrudescence de l'antisémitisme c'est-à-dire des français juifs qui ont été pris pour cible parce qu'ils étaient juifs alors que d'autres juifs avaient été pris pour cible d'attentat en l'occurrence au Rémerger on parle du viol du viol d'une jeune fille juive on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'au fond il y a eu aussi la question du viol comme une arme et ça a été démontré par les experts du monde entier et notamment par une grande étude du New York Times le viol des jeunes des femmes juives par les membres du Hamas a été théorisé c'était une stratégie du Hamas considérant que c'est véritablement une arme de guerre parce que le viol c'est la stratégie de puissance absolue le viol c'est le crime que les auteurs ne reconnaissent jamais qu'ils n'avouent jamais c'est le crime de possession c'est celui qui vous détruit c'est celui qui laisse des traces celui qui peut laisser des traces parce qu'ensuite des femmes sont tombes enceintes ce qui pose évidemment des problèmes majeurs ensuite et bouleversants à la société israélienne aujourd'hui notamment sur la question des otages le viol c'est ça c'est se dire qu'une femme peut être la propriété d'un autre la jeune fille en question d'après les informations de BFM TV a expliqué qu'elle avait caché donc en effet sa confession juive justement parce qu'elle craignait des violences c'est-à-dire qu'une jeune petite fille une fille de 12 ans a intériorisé le fait qu'il fallait qu'elle cache être juive moi ce que j'ai entendu des personnes que j'ai rencontré notamment depuis 7 octobre me disent qu'elles ont pris conscience qu'elles étaient juives parce que pour la première fois de leur vie elles ont subi l'antisémitisme et c'est à ce moment-là finalement qu'elles ont compris que peut-être non ça dure depuis longtemps il n'y a pas à ce moment-là ça dure depuis 2004 il faut arrêter le déni il va falloir repérer le déni c'était quoi l'énigme mettre des mots sur ce silence voilà il faut arrêter de dire que ah non mais c'est le 7 octobre non non ça dure depuis longtemps en fait il parle du 7 octobre parce que depuis le 7 octobre ça c'est 300% c'est aggravé oui mais il y a eu il en a l'imis c'était pas le 7 octobre voilà il y en avait déjà c'était pas le 7 octobre il y en avait déjà c'est pas comme si c'est la première fois que ça arrive certes pour la jeunesse de la barbarie et surtout depuis que LFI en a fait sa campagne électorale ça s'est aggravé d'où le fait est-ce que LFI sont coupables de ce qui lui est arrivé non c'est pas ce qu'elle a dit c'est pas de ce qui lui est arrivé mais de l'antisémitisme grimpant ça justifie quoi ça halalise l'antisémitisme vous avez raison de l'être à la fille c'est ça qu'ils disent bah ils demandent en fait elle ose même pas le dire en fait parce qu'elle ose pas à la télé c'est est-ce que LFI a contribué à la montée du l'antisémitisme depuis qu'ils ont pris position et depuis qu'on voit des drapeaux palestiniens qui traînent dans toutes les manifestations anti-RN non le problème de la déclaration cette dame elle est de quelle de quelle partie déjà en fait cette dame alors elle je sais pas elle c'est Macron Macron bah ils prennent pas de risque libéral centre le centre le centre allez on va dire le centre le centre est dans une merde internationale pour pour reprendre la la phrase de chouchou le centre est dans une merde internationale parce que le centre n'a seulement pas seulement qu'il a participé d'une façon ou d'une autre parce qu'on a tous entendu les propos y compris des ministres et des ministres de la justice de ce gouvernement mais ce que dit cette dame en réalité c'est encore plus grave parce qu'elle essaye de se dépatouer enfin elle est en train de patauger d'une façon ou d'une autre pour s'en sortir parce qu'elle n'arrive pas à dire tout simplement c'est une abomination le 7 octobre ce n'est pas ça qui a fait déclencher l'antisémitisme c'est pour cacher l'antisémitisme de la religion islamique moi c'est ça que j'entends mais ces gens là ça fait un moment qu'ils nous prennent pour ce que nous ne sommes pas et ils prennent tous les français pour ce qu'ils ne sont pas le français certes Boris Séronek nous l'a expliqué oui est un peuple très résilient mais la résilience dont on parle aujourd'hui concernant cette petite fille pour moi c'est une petite fille parce qu'à 12 ans tu as des amourettes à 12 ans tu ne couches pas à 12 ans il faut arrêter là tu ne couches pas et puis tes amours c'est ouais ça dure quoi ça dure 15 jours un mois c'est ce qu'elle a fait vu que c'était son ancien petit ami ça dure ça n'a pas duré longtemps déjà petite amie petite amie on parle d'amourette d'une enfant qui a 12 ans on sait tous ce que ça veut dire on a eu 12 ans on est des mamans et des papas nous savons comment ça fait à 12 ans tout le monde le sait il n'y a pas besoin d'aller à la Sorbonne ni à Sciences Po d'ailleurs où on n'apprend plus rien que l'endoctrinement honte à ces universités bref pour revenir à ce discours de cette dame de la bien-pensance de I'm clean je suis clean je suis propre je pense propre j'ai des idées propres non vas-y dis dis les choses telles qu'elles se déroulent l'horreur l'horreur ça s'appelle l'horreur c'est une abomination c'est une abomination et pire pour moi me concernant et je pense que avec Touda on comprend pourquoi parce qu'on sait d'où on vient et on sait aussi vers quoi on est en train d'aller et on essaye de vous dire réveillez-vous réveillez-vous parce que c'est pas parce que ta culture t'a appris qu'il faut tendre la deuxième joue stop tu t'en bats la deuxième joue maintenant tu te dresses et que tu sois fière de ta culture tu sois fière de ce qu'ont accompli tes ancêtres pour que tu puisses vivre en tant que femme il y a des femmes qui se sont battues pour que tu puisses vivre en toute tranquillité et traverser une rue croiser des gens de ton quartier sans avoir à craindre quoi que ce soit et certainement pas le yol quand tu as 12 ans tu as vu ce qu'a dit Bardella pour les femmes franchement c'est magnifique je t'invite à aller le regarder j'ai pas écouté mais je vais donner la parole à Daron le Daron parce qu'il a pas parlé encore pardon faut que tu écoutes bonsoir à tous salut 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 bonsoir je reviendrai sur l'audio du ministre que vous avez passé donc déjà bonsoir shalom à tous et salam à tous ce message s'adresse à la communauté musulmane nos frères musulmans qui c'est pas péjoratif ce que je veux dire mais qui ont un cerveau et Dieu sait qu'ils en ont un cerveau j'ai juste trois mots à vous dire vous avez été charlie et ça on en était fiers toute la France en était fiers vous avez été hyper cachère peut-être pas assez nombreux mais vous avez été hyper cachère et les juifs de France vous en remercient vous avez été bataclan et les français vous en ont remerci vous avez été Nice donc la question que je pose aujourd'hui à la communauté musulmane à nos frères musulmans c'est que pourquoi en juin 2024 vous n'êtes pas Courbevoie on va l'appeler comme ça parce que ça s'est malheureusement passé à Courbevoie donc on avait nos panneaux je suis charlie donc aujourd'hui j'ai envie de dire je suis Courbevoie comme j'ai envie de dire je suis crépole comme j'ai envie de dire je suis je ne sais pas dans quelle ville où la petite jeune musulmane qui était en train d'étudier et qui devait passer des examens qui a pris une balle perdue pour un règlement de compte je ne connais pas cette ville donc aujourd'hui en 2024 on devrait tous Marseille oui voilà oui c'est Marseille on devrait voilà on devrait tous sortir avec des panneaux en France je suis Courbevoie je suis Marseille je suis Crépaule je suis ce que vous voulez donc effectivement je rejoins un nombre de personnes ici qui ont dit ce ne sont plus des faits divers ça devient une habitude alors est-ce qu'on est abasourdi par les médias je ne sais pas peut-être ça devient un quotidien de la France tiens il y a encore une agression tiens c'est un juif qui s'est fait agresser tiens il y a eu une rafle à la mosquée tiens il y a eu dans une campagne un petit jeune qui est mort donc j'ai envie de vous dire c'est comme si que ça devient tellement banal que tiens je vais aller à la boulangerie m'acheter un pain au chocolat tiens je vais aller chez mon boucher acheter une viande cachère ou une viande halal tout se banalise alors les médias peut-être les réseaux sociaux c'est sûr l'éducation je pense aussi je reviens un petit peu ce que vous avez dit dans le live et certains de la communauté musulmane qui en sont sortis pour devenir athée là où je les rejoins c'est qu'effectivement il y a peut-être une propagande au sein de cette communauté sur la haine du juif mais nous juifs on n'a pas la même propagande sur la communauté musulmane puisque on est frère donc ce conflit qui est importé aujourd'hui en France tout le monde le perçoit comme un état génocidaire contre un peuple qui se défend ou une organisation qui défend son peuple tout peut s'entendre aujourd'hui tout peut s'entendre mais on ne peut pas entendre de vouloir se défendre contre une organisation terroriste comme nous en France on s'est défendu contre des organisations terroristes qui nous ont frappé donc c'est pas de poids de mesure ça c'était mon premier message le deuxième message que vous avez passé de la ministre il y a une phrase qui m'a interpellé elle n'a pas osé dire qu'elle était juive probablement pour son intégrité donc la question que je pose c'est si elle aurait dit qu'elle était juive elle serait où cette petite de 12 ans moi j'ai une idée je pense qu'elle serait sous terre donc aujourd'hui la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on doit se cacher juif de France est-ce qu'on doit retirer les mézouzas de nos portes est-ce qu'on doit fermer nos écoles juives est-ce qu'on doit fermer nos poucheries cachères je ne sais pas c'est une question que je me pose moi personnellement je suis fier j'ai un certain âge je crains pas ma vie pour moi celle de ma famille peut-être mais je ne partirai pas de ma France parce que juif de France mais pas israélien de France c'est quelque chose à bien dissocier israël est un état est un pays certes mais il y a des juifs de France des juifs d'Allemagne des juifs de Roumanie des juifs du Maroc des juifs de Tunisie des juifs d'Algérie et ces gens-là sont enracinés et on déracine et vous ne pouvez pas demander à des gens de se déraciner du jour au lendemain parce qu'il y a un conflit aujourd'hui qui nous pousse juifs de France à vouloir quitter la France c'est inacceptable enfin pour moi c'est inacceptable donc je ne pense pas que il y a des une attente sur cette fameuse politique où tout le monde essaie de récupérer l'antisémitisme et l'antisémitisme je voulais juste faire une parenthèse je rejoins l'autre hôte qui indique qu'effectivement ce n'est pas depuis le 7 octobre qu'il y a de l'antisémitisme l'antisémitisme c'est tellement vieux et tellement vague qu'on en oublie mais parfois il y a des gens qui ont entre guillemets un peu plus de mémoire que d'autres l'antisémitisme c'est la rue des Rosiers l'antisémitisme c'est la synagogue de Copernic l'antisémitisme c'est sans le vouloir indirectement c'est Tati Rue de Rennes le jour où il y a eu un attentat parce que Tati est une famille juive l'antisémitisme c'est l'hyper cachère l'antisémitisme ça peut être quelque part Charlie Hebdo parce qu'ils ont provoqué et se sont moqués d'un prophète l'antisémitisme ça peut être le Bataclan parce que ça représente quelque chose qui est impur écouter de la musique indirectement ou directement on ne va pas tout lier les actes malheureusement qui se sont passés en France à l'antisémitisme mais quand on réfléchit bien tous ces actes qui ont été commis en France c'est pour nous dire que vous soyez juifs français athées bouddhistes et bien d'autres vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et vous serez toujours dans le viseur donc on devrait se souder nous aujourd'hui le peuple de France aujourd'hui c'est les juifs de France qui sont touchés certes mais demain ça peut être les chrétiens de France les portugais de France les italiens de France les sri-lankais de France les africains de France tous ceux qui n'adhèrent pas malheureusement à une communauté je dis bien une partie de cette communauté car encore une fois ce sont nos frères et moi j'ai été élevé avec eux et j'ai des parents qui sont nés chez eux jusqu'à l'âge de 20 ans qui les ont côtoyés tout le monde n'a pas eu la chance de naître avec une cuillère dans la bouche je les ai côtoyés c'était mes voisins de palier j'ai été invité à l'Aïd j'ai été invité à des drames religieux à des enterrements musulmans mes frères musulmans sont venus pour le Yom Kippour pour le Pessar pour la fête de la Torah mes frères musulmans sont venus dans des synagogues mes frères musulmans m'ont invité dans des mosquées mes frères musulmans m'ont invité au Liban en Arabie Saoudite au Koweït mes frères musulmans m'ont tendu la main à une certaine époque donc ce message s'adresse à ceux que j'ai connus dans les années peut-être 2000 2010 2020 depuis il y a une rupture complète entre les juifs et la communauté musulmane donc ce message s'adresse à ceux qui ont encore un fond d'espoir une pensée positive un cerveau regardez votre intérêt n'allez pas en contresens parfois de ce qu'on peut vous inculquer malheureusement essayons de se souder et c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à s'en sortir et qu'il n'y aura plus de faits divers entre guillemets aussi tragiques que Courbevoie voilà merci de m'avoir écouté merci beaucoup pour ton témoignage je suis Courbevoie moi je l'ai donné le nom d'Anne Franck parce qu'elle m'a rappelé Anne Franck parce qu'un yol pour moi c'est la même chose qu'une mort c'est la mort de l'esprit la mort de l'âme je ne sais pas pour ceux qui croient à l'âme je ne sais pas ce que ça veut dire mais c'est la mort de quelque chose cette fille non c'est pas bien mon fils moi je dois soit je vous laisse et je vais revenir dans 10 minutes est-ce que K&B tu peux ? bien sûr merci je te laisse gérer merci Lodaron pour ton témoignage en fait tu as synthétisé le ce pourquoi ce qui nous réunit dans cette république une et indivisible qui est la république française que nous soyons français depuis avant-hier avant-hier hier aujourd'hui ce qui nous réunit c'est nos différences et ça c'est la république laïque française qui nous donne cette possibilité comme toute démocratie qui se respecte et tous les mensonges colportés depuis quelques mois sur un état démocratique qui s'appelle Israël qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la politique menée par monsieur Netanyahou tous ces mensonges un jour seront jugés par l'histoire parce que aujourd'hui grâce à la communication grâce à la technologie grâce aux réseaux sociaux bien sûr on peut on peut les utiliser à bon escient mais tout le monde sait qu'on peut aussi les utiliser pour faire du tort pour faire du mal pour propager des mensonges diviser les uns et les autres pour ça serve il faut comprendre que ça serve toujours un groupe de personnes vous êtes les outils d'un groupe de personnes ne perdez jamais ça de vue moi exactement j'aimerais rajouter peut-être juste une chose c'est que je pense que malheureusement ce qui s'est passé à courbe voie n'est plus un fait divers puisque j'avais mis l'accent dessus c'est l'ignorance qui est devenue un fait divers je suis tout à fait d'accord parce que le mot fait divers moi je le rejette et tout comme je rejette le fait de dire la jeune femme je reviens encore là-dessus 12 ans 12 ans on est encore un enfant c'est une enfant elle peut avoir des amourettes et comme l'a dit tout à l'heure Cécile et le soir quand elle va rentrer chez elle elle va aller retrouver ses peluches préférées parce que à 12 ans on a encore des peluches préférées à 12 ans c'est notre première année au collège on découvre on découvre le monde à 12 ans on est sous la protection de sa famille de ses proches de ses voisins moi c'est dans ce monde que j'ai grandi et c'est dans ce monde que je voudrais que tous les autres enfants puissent grandir et tous les jours on voit que ce monde s'efface sous nos yeux parce que c'est le progrès mais quelle horreur ce mot qui est le progrès je veux bien de la modernité mais je ne veux pas de ce progrès ni pour les enfants ceux de mes voisins les miens vos enfants à tous et comme l'a rappelé Cécile aussi les adultes vous avez votre responsabilité en ce qui concerne vos propos les propos que vous tenez sur les réseaux sociaux et notamment celui-là qui est très suivi par un public extrêmement jeune faites attention à ce que vous racontez et j'aimerais rajouter c'est que la responsabilité de nos enfants moi j'ai décidé d'être papa très jeune et j'ai toujours regardé attentivement le développement de mes enfants c'est vrai qu'à mon époque il n'y avait pas forcément de réseaux sociaux j'ai pas non plus 70 ans je vous rassure je suis des années 70 mais c'est vrai que les réseaux sociaux sont arrivés un peu tard pour nous cette génération des années 70 où on pouvait encore communiquer jusqu'en 90 voire 2000 où quand une dame se perdait dans la rue pouvait nous demander son chemin sans avoir la crainte d'un homme aujourd'hui peut-être que je ne sais pas si c'est une excuse mais ou la crainte de l'homme ou des hommes on va dire qu'elle regarde son plan pour ne plus demander le chemin c'est malheureux mais donc les réseaux sociaux adultes qui nous écoutaient sur TikTok j'en suis membre de TikTok tout jeune membre je ne vais pas forcément y rester parce que c'est pas forcément ma génération les réseaux sociaux mais je dis que l'amusement sur les réseaux sociaux ça a un temps donc adultes qui nous écoutaient sur TikTok vous pouvez effectivement je vais employer un terme de jeunes kiffer sur les réseaux sociaux mais à partir d'une certaine heure soyez vigilants auprès de vos enfants ça nous évitera peut-être ce drame de courbe voie et j'espère pas d'autres drames malheureusement c'est si tu es toujours parmi nous merci le daron c'est si tu es toujours là ou tu es au fin j'écoute moi tu sais j'aime beaucoup écouter et après K&B moi j'aime beaucoup ta façon d'être parce que tu es une femme très posée très très calme même si je sens quand même dans les mots que tu emploies qui a une grande une grande colère une grande ouais colère parfois parce que moi aussi je suis très en colère mais je vois même ma colère elle se transforme en haine et c'est là qu'il faut qu'il faut faire attention non c'est la colère la colère est saine la détestation la détestation est dangereuse mais la colère elle est toujours saine oui oui mais j'aime beaucoup la nôtre elle est saine après moi j'aime beaucoup t'écouter je te trouve posée très calme t'as des paroles moi ça me parle beaucoup de toute façon tes discours mais moi voilà de toute façon je vais pas tarder je vais devoir y aller moi j'ai pas grand chose à rajouter je suis horrifiée tu vois c'est ce que je mettais dans les commentaires à chaque fois tous les jours sur TikTok je me dis qu'on a touché le fond et dès le lendemain je me rends compte qu'il y a encore pire je sais plus qui disait ça tout à l'heure c'était toujours encore pire toujours encore plus violent moi je pense qu'à situation exceptionnelle il faut des mesures exceptionnelles moi bon c'est mon côté un peu moi je suis convaincue qu'il faut que les choses soient plus strictes dans plein plein de domaines moi je pense qu'il faut il faut instaurer mais ça c'est que moi je pense qu'il faut instaurer un couvre-feu national même si ce qui s'est passé avec cette petite fille n'a rien à voir ça c'est pas une question d'horaire mais je pense qu'il faut instaurer un couvre-feu national pour tous les mineurs parce que là il y a trop trop de violence et qu'au vu de tout ce qui se passe il faut en priorité protéger les enfants parce qu'on est voilà on est dans une France hystérique au possible la plupart des adultes même moi parfois je fais l'erreur moi ça m'arrive de péter les plombs sur les réseaux je suis loin d'être parfaite mais là il faut absolument calmer le jeu et que les adultes retrouvent un peu qu'on soit plus posé parce que là on est en train quel que soit les bords politiques on est en train de donner aux enfants une image mais j'ai même pas de mots en fait je suis très inquiète pour notre jeunesse en plus c'est une jeunesse qui sort du Covid je suis très très inquiète des futurs adultes qu'on est en train de créer on a notre part de responsabilité mais justement Cécile très inquiète on a réussi ils ont réussi à nous enfermer je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période parce que j'ai l'impression que plus on avance dans le temps et plus la mémoire devient de plus en plus sélective et notamment chez les plus jeunes je m'explique à ce sujet ça a été comme une annonce immédiate immédiate qu'il fallait rester chez soi et ne pas sortir et remplir ce papier sur lequel tu dis le pourquoi de ta sortie le 1 km etc etc donc vu l'état des choses aujourd'hui tout ce qu'on tout ce tout ce qu'on est en train de voir et de prendre dans la figure comme mais c'est d'une violence même si ce n'est pas notre enfant Thomas cette petite de 12 ans Lola la liste est trop longue c'est trop long c'est trop long mais quand est-ce quand est-ce qu'on va on va se dire ok c'est bien la résilience mais à un moment donné comment on peut laisser faire ça arriver même à importer un conflit qui ne concerne pas le territoire français et puis je rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas ou qui font semblant de ne pas savoir des conflits il y en a un peu partout sur la planète en ce moment même il y en a au Nigeria il y en a au Soudan il y en a en Chine il y en a un peu partout en Syrie en Amérique du Sud mais c'est très curieux de voir qu'il y a un seul conflit qui occupe tout l'espace tout l'espace des médias tout l'espace des réseaux sociaux et surtout 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 ce qui occupe l'espace c'est l'absence d'analyse des choses et puis ok c'est bien la démocratie donne le droit de manifester de sortir de s'exprimer moi je ne comprends pas dans cette France qu'on puisse sortir des drapeaux étrangers j'ai vu le drapeau palestinien j'ai vu le drapeau de l'Afrique du Sud j'ai vu le drapeau d'Algérie et j'en passe mais quel autre pays les pays que je viens de citer acceptent des manifestations fortement réprimées dans les pays que je viens de citer alors là si tu sors le drapeau d'une autre nation ça ne passe pas donc quelque part ceux qui font ça savent que la démocratie et la laïcité permet et donne cette liberté d'expression dans l'espace public et se servent justement de cet outil pour imposer leur vision du monde et c'est là où il y a problème quand on bloque des universités quand on empêche les étudiants d'obédience des étudiants qui sont de confession juive de rentrer dans tel ou tel espace de l'université on en est là la liste est trop longue des horreurs commises en toute impunité revenez à la raison posez-vous les bonnes questions parce que ce n'est pas avec ces éléments auxquels on est en train d'assister et de supporter et de supporter dans notre chair peut-être que pour d'autres c'est juste qu'on nous dise fait divers quel horrible mot quel horrible mot pour désigner cette horreur fait divers je ne supporte plus je ne supporte plus parce que je me mets quelques secondes KNB pardon je t'ai coupé je me mets quelques secondes à la place des familles ou des amis enfin des proches quoi et quand imagine quoi tu entends fait divers quand ça concerne ton enfant il faut trouver autre chose que ce mot il faut trouver absolument autre chose ça s'appelle une abomination et on veut de nous faire cacher le fait que les textes islamiques contiennent toutes ces abominations parce que moi je sais d'où je parle continuer à tourner la tête continuer à baisser les yeux moi je sais ce qui est devenu mon pays et je ne souhaite pas à la terre d'accueil qui est la France traverse ça avec toutes ses composantes je ne souhaite ça ni pour les juifs ni pour les musulmans ni pour les chrétiens ni pour les hindouistes ni pour les bouddhistes ni pour les athées ni pour les apostas donc vous savez ce qu'il reste à faire évaluer vos connaissances évaluer vos ressentis et évaluer surtout surtout évaluer ce qui est de l'ordre du bon sens du bon sens il faut aller voter il faut aller voter tout simplement c'est un droit qu'on a comme ça pas de rouges j'ai rien à rajouter je vais y aller KNB franchement t'as tout dit et ouais tout est résumé c'est épuisant à la fin c'est épuisant c'est épuisant moi aussi je vais vous laisser je vois bien que parfois elle est fatiguée aussi par tout ça je sais que vous trouverez de toute façon qu'il faut il faut continuer de toute façon il faut continuer il faut continuer il faut s'user moi je le dis c'est d'utilité publique il faut absolument qu'il y ait des personnes qui prennent la parole qui dénoncent qui continuent c'est d'utilité publique l'urgence est telle que là il faut monter au créneau ça demande aussi du courage parce qu'on s'implique on s'en prend plein la tête faut pas croire tout d'autre je sais elle en prend plein la tête aussi j'imagine que toi aussi tu dois recevoir ton lot de mots d'amour donc voilà il faut il faut continuer il faut pas lâcher mais ça va être convaincu que c'est un combat c'est loin d'être gagné d'avance il va falloir ça va être de longue haleine tout ça quoi ça va être une course de front oui parce que c'est pas ce que nous souhaitons à nos enfants et à nos petits-enfants donc soyez aussi dans cette démarche de laisser un futur meilleur pour vos enfants et vos petits-enfants arrêtez d'être égoïste c'est bien est-ce que vous avez attends je vais juste dire au revoir parce que je dois vraiment y aller tu feras une bise de ma part à Touda si tu veux bien et puis je vous dis à demain de toute façon je vous écoute dès que vous ouvrez j'écoute allez je t'embrasse bonne soirée à tous prenez soin de vous bonne soirée bonne soirée merci toi aussi le d'avant tu voulais rajouter un dernier mot avant de partir oui bah je vais vous laisser et puis effectivement mesdames sur ce live je vous envoie tout mon respect merci beaucoup je transmettrai à Touda exactement bonne soirée à tous bonsoir 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 alors allons voir ce qui se passe au niveau du chat écoute je peux te poser est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé avec LFI et les influenceurs oui je suis au courant bien sûr avec Maïva Maïva Guénam c'est comme ça qu'elle s'appelle cette connexion il y a 200 il y a 200 influenceurs je vous rappelle que les influenceurs ne vivent pas dans les cités à risque et les quartiers à risque exactement il y en a beaucoup ils sont à Dubaï mais tu connais Maïva Guénam ? je la connais pas mais tu la connais pas ? je veux juste faire la politique non mais écoute la meuf elle a fait de la télé-réalité genre les marseillais tu as vu ? non je connais pas je connais pas mais j'ai entendu j'ai bien entendu l'appel du LFI pour faire de la politique exactement la meuf parce qu'elle a énormément de followers un peu comme Squeezie oui voilà des gens qui ne vivent ni dans les quartiers où il y a des problèmes ni dans les cités exactement c'est des gens qui sont dans les zones urbaines très défavorisées mais bien sûr l'argent appelle l'argent je veux bien mais vous savez quoi ? moi je suis d'une époque et d'une culture où on nous disait ne vous laissez jamais influencer maintenant c'est devenu un métier ok tu veux vendre tes produits et bien contente-toi à la vente de tes produits de tes fonds de teint de tes faux angles de tes faux cils et je ne sais quoi d'autre contente-toi à faire ça d'où tu parles ? mais en fait ils sont influents enfin ils les abordent en leur proposant des sommes d'argent quand même quand elle elle a fait son appel à voter Front Populaire elle a reçu de l'argent de LFI elle a reçu de l'argent il y a un autre influenceur il en a parlé aussi pareil tu regardes sur TikTok j'ai oublié son nom à ce cochon le mec il lui a proposé 15 000 euros pour faire deux stories où il invite les gens à voter Front Populaire et une story la troisième où en fait quand il va voter tu vois dans l'urne il fallait qu'il montre pour qui il vote donc Front Populaire tu vois tu t'en boucles bien et il fallait qu'il montre à ses followers voilà je vote pour un tel donc en fait ils lui ont demandé trois stories 15 000 euros voilà LFI mais de toute façon ils sont pas à une anomalie près c'est abusé LFI c'est abusé LFI a tué la gauche non seulement elle a tué la gauche mais pour moi ce qui est plus grave non seulement ils ont tué la gauche ces gens là mais comment tu peux tu peux choisir des personnes allez on va dire tu t'entoures dans la vie de tous les jours tout le monde expérimente le fait de faire des choix des amitiés ou des camaraderies ou des liens pour des raisons professionnelles pour plein d'autres raisons mais le fait de rassembler rassembler dans un dans un même camp que des personnages franchement avec des des profils où il n'y a rien il n'y a rien de quoi s'en engueiller c'est à dire on va trouver des profils de gens qui sont classés fichés S des profils des gens qui tiennent des propos racistes des gens en plus qui accusent les autres d'être racistes je ne vais pas leur donner ce plaisir de les nommer par leur nom je ne vais pas leur donner ce plaisir ou bien des gens qui font dans l'influence sur des produits du consommable ok tu as le droit de faire de la publicité pour telle ou telle marque c'est ton droit et c'est ta liberté mais ne t'occupe pas ne parle pas de choses que tu ne connais pas ne t'occupe pas de politique tu n'as pas fait des études pour ça mais Maëva Guyanabi lui ont proposé un poste en politique c'est ça qui est grave en fait elle n'a pas de cerveau la meuf ils lui ont proposé un poste à LFI donc elle dans sa tête elle se voit politique non je ne pense pas qu'ils lui ont proposé non on ne va pas mettre Maëva Guyanam oui quand tu l'écoutes c'est ce qu'elle fait déjà on a accepté Boyard un fichier S LFI ils n'ont pas de figure ce qui les intéresse c'est d'avoir des voix pour passer le pire c'est que cette Maëva elle a fait une publicité pour un produit ou une chirurgie qui rajeunit le vagin le vagin et qui le rend d'elle d'elle citation comme celui d'une petite fille de 12 ans de 12 ans ouais ouais on la connait voilà voilà par qui le front le front populaire prend comme référence LFI sont allées l'aborder parce qu'elle a des followers et c'est pour ça qu'ils ont abordé en fait tous les les oui j'ai vu c'est catastrophique de followers c'est bas ils sont allées à tout pour passer devant le rassemblement national en fait c'est pour ça que je me dis on ne joue pas dans la même cour pour les gens qui votent rassemblement national ça va être compliqué parce qu'en fait LFI met les moyens pour recruter des gens leur donner de l'argent pour avoir tous ces gens qui aillent voter pour eux je ne sais pas si tu as vu moi je ne vais pas faire de la publicité à de telles personnes insignifiantes franchement moi citer les noms des gens pour 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 ce qu'ils font j'ai trouvé la vidéo j'ai trouvé la vidéo avec je ne sais pas avec la musique derrière je suis avec le big boss c'est le gars qui a porté le drapeau palestinien dans l'assemblée nationale le big boss oui m'attends je suis avec le big boss c'est très très important d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet qu'est-ce que vous en avez qui ne peuvent pas aller voter vous pouvez prendre des procurations pour aller voter même si c'est internet sur le site du gouvernement ou alors sur le site de l'action populaire vous pouvez donner votre procuration ou en prendre rue parce que vous avez l'extrême droite qui est au port du pouvoir de votre pays c'est hyper important il n'y a que nous qui peuvent changer les choses en plus ma mère elle a été voir elle va lui raconter sa vie imaginez à l'assemblée nationale discours Maïwaghena en plus maman est allée voir et puis je suis allée faire une surirzie je ne sais pas quoi je ne suis pas du tout dans ce monde je suis nature nature elle y croit elle y croit c'est un truc de malade ou pas mais après cette petite femme elle est à Dubaï elle est française ? oui elle est française elle a fait les marseillais il paraît qu'elle n'était même pas à Beurette elle s'est fait passer pour une Beurette et elle a dû je crois se convertir pour qu'on l'accepte comme Beurette parce que ça rapporte une influenceuse Beurette apporte plus qu'une influenceuse non Beurette tu sais ce que ça me rappelle ? est-ce que vous vous rappelez du groupe Fugees avec un Jamaïcain et cette chanteuse qui s'appelle Lauren Hill bien sûr que je connais Lauren Hill kiff Lauren Hill ne me dis pas qu'elle se fait penser à Lauren Hill franchement non non je suis désolée elle est née à New York et elle se fait passer mais c'est exactement le même profil parce qu'elle était amoureuse je crois qu'elle a vécu un certain temps avec comment il s'appelle ? la mienne Marley elle s'était mis avec lui non non avant 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 le mille je sais pas je crois qu'il était haïtien elle s'est fait passer c'est la new-yorkaise qui s'est fait passer pour une émigrée haïtienne et pour voilà elle a construit tout un discours autour de son origine vous comprenez nous autres les émigrés c'est la même chose peut-être que c'est pas c'était des rumeurs mais apparemment sa mère est algérienne mais elle est complètement à côté de la blague c'est la réalité mais il y en a d'autres je crois qui ont fait ça c'est pour s'identifier à Nabila exactement voilà merci Duda je comprends mieux maintenant je comprends mieux maintenant ça m'étonnerait pas qu'à la fille j'essayais de contacter Nabila moi demain tu me dis la fille a contacter Nabila ça ne m'étonnerait pas oui voilà elle paye pas d'impôts elle vit à Dubaï pour pas payer des impôts et elle ose se prétendre avoir le droit de donner des consignes de vote non mais et puis quoi encore bah c'est un peu comme comment ça s'appelle regarde regarde ça c'est un autre on m'a demandé de rentrer non non t'as demandé de faire une vidéo c'est pas rentrer en politique en politique tchik bien sûr t'as vu ça me vient de me proposer de rentrer en politique de faire moi de la politique parce que genre genre j'ai beaucoup d'influence et tout alors Allah mais une proposition très 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 sérieuse est-ce que vous me verrez faire de la politique tchik est-ce que vous me verrez faire de la politique euh je vais écrire la politique c'est de la politique attend je vais représenter tout le maghreb je vais représenter tout le maghreb la politique française pour représenter tout le maghreb c'est pas attend je vais vous croquer des gens pauvres les gens pauvres les gens pauvres elle connaît même pas les termes tchis usuels pour désigner les je sais pas les populations en difficulté ce genre de là non il t'en faut je t'envoie de faire quelques formations pour représenter les pauvres alors entre le cabinet de Jean-Luc Mélenchon qui me téléphone entre là on fait une proposition politique franchement je suis en train d'y penser malva guénam politicienne de candidat de télé-réalité à politicienne elle voit bien l'article je m'amirerai tout le temps au Costa tout le temps je vous défendrai je ferai des meetings des meet-up oui il est dans le jardin ça pourrait bien m'aider je ferai des meetings je ferai des meetings fermez le mic c'est sûr que si je fais de la politique je vais être la voix du peuple je vais vous défendre et vous savez que moi je suis mignonne j'y vais je les affronte tous non mais les filles tout le monde me dit oui vas-y 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 mais pour de vrai vous me voyez faire de la politique vous savez ce que je ferai je vous mettrai des beaux costumes de beaux costumes vivez-vous trop bien je vais vous mettre trop bien sur la tête de ma mère je vais faire de la politique avec des costumes avec des costumes avec de beaux costumes et je représenterai les pauvres avec des costumes de marque tu sais c'est quoi la plus grande marque qui fait de beaux costumes moi je suis arrêtée à Zara mais je sais pas pour les pauvres des costumes Gucci je vais vous faire des costumes Gucci je vais faire de la politique et je vais bien vous représenter les gueux et je vais représenter tout le maghreb qu'est-ce que les français en a à foutre de ton maghreb c'est comme l'autre gars le pauvre il m'a fait trop rire tous les algériens du monde j'invite tous les algériens du monde à quitter la France c'est incroyable non mais ça devient ça on en rigole mais c'est tellement tragique que t'as de quoi faire une comédie quoi une comédie tragique comédie tragique burlesque et triste à la fois je t'assure alors depuis tout à l'heure je voulais lire l'article sur Julia Boutelja sur un excuse-moi Touda juste avant que tu démarres l'article tu as un gros bisou de la part de Cécile et de Hamon ah merci merci oui je vous écoutais de loin mais j'étais un peu bah à bientôt ils vont revenir demain je sais pas combien de temps on va rester mais on va on va finir ce que je voulais dire sur ça donc on parlait tout à l'heure d'Ouvia cet antisémitisme halal on va lire cet article sur pas il est pas actuel c'est Julia Boutelja commentant l'antisémitisme dont a fait l'objet la mise alors mise provence je crois 2019 il y a eu une mise israélienne ou mise quelque chose on va lire l'article alors quand l'article il n'existe plus sur le blog parce qu'il a été effacé ce billet a été dépublié ce qui est écrit sur le site de Mediapart par la rédaction Mediapart car il ne respecte pas la charte de participation c'est désormais tout ce qu'affiche le lien qui menait jusqu'il y a peu à un billet rédigé par Hori Aboutelja la présidente l'ancienne présidente du PIR et si vous voulez celle qui inspire Rima Hassan dans ses discours fondatrice du parti des indigènes de la république on cause sans doute l'extraordinaire accumulation de propos haineux alignés par la militante dans un billet toujours consultable donc on peut toujours le trouver prétendant relativiser la vague d'insultes antisémites elle relativise donc il y a des insultes elle vient dire oh ça va quoi des insultes des propos haineux alignés donc relativiser la vague d'insultes antisémites reçues par Miss Provence c'est ça au soir de l'élection de Miss France 2021 la liste des improbables affirmations de celles qui en 2018 s'affichait fièrement avec une pancarte les sionistes au goulag et langue c'est la faute des sionistes dans l'ordre Hurya Boutelja commence par attribuer la responsabilité des insultes antisémites aux sionistes eux-mêmes tout simplement c'est en fait ce qui vient d'arriver à la petite à la petite fille là c'est la responsabilité des sionistes pour Boutelja coupable de s'être indument accaparé le signifiant juif et de l'avoir rendu consubstantiel du projet sioniste l'ex-porte-parole du pire estime ensuite que si insultes antisémites il y a eu ce n'était que l'expression d'un anti-juifisme confus à mi-chemin entre l'antisémitisme gaulois fruit de leur grande intégration et l'anti-israélisme fruit de leur spontanéité anticoloniale ainsi si des centaines donc tout ça c'est de l'anticolonialisme tu vois en gros quand des juifs sont attaqués en Occident c'est juste ceux qui les attaquent c'est de l'anticolonialisme voilà donc on se permet d'essentialiser et puis on vient chialer après oui mais tu sais les phrases de Rorya Boutelja les problèmes avec les phrases comme on l'avait évoqué dans le le live que tu avais fait sur toutes les phrases qu'elle a repiquées de France Fanon son problème c'est que France Fanon tout ce qu'il a écrit et cette phrase dévoilée la femme etc il ne parlait pas de la femme il parlait de Alger la ville et parce que dans le giron de France Fanon à ce moment là il se trouvait qu'il y avait une jeunette qui s'appelle Assyad Jebar et qui a entendu une phrase dite par France Fanon et après Assyad Jebar a construit tout un narratif autour de cette phrase et voilà que Madame Boutelja qui a fait une confusion entre les propos tenus dans les universités américaines comme Columbia et on sait ce qu'en concerne Columbia dans tout ce qui est social le truc entre blanc et noir et elle essaye de transposer ça dans la société française dont l'histoire est totalement différente c'est tout c'est ça c'est ça c'est le complexe du colonisé qui ne sait pas vivre indépendant écoute je t'embête deux secondes c'est ça est-ce que je peux vous embêter deux secondes écoute cette vidéo franchement tu vas tu vas halluciner franchement elle est vraiment pas mal c'est on t'entend pas là si tu fermes ton mic on t'entend pas parce qu'il a été ouvrir une vidéo et je pense on n'entend pas on n'entend pas quand tu fermes la page si tu utilises ton téléphone on va jamais t'entendre d'accord la vidéo juste tu peux la décrire c'est attaquer alors c'est les droits des femmes panneau contre Marine Le Pen à l'Assemblée Nationale tu vois comme ça on voit du lourd c'est impressionnant madame panneau qui fait qui attaque Marine Le Pen sur ses amis par rapport aux droits des femmes écoute ça franchement je dis chapeau Marine ben j'ai pas entendu donc je continue ah tu n'as pas entendu ah ben non on n'entend pas si c'est sur ton téléphone alors ah non je t'ai dit qu'on n'entend pas il faut que c'est toi qui le tapes si tu peux ben non je suis en train de lire un article en fait d'accord je le verrai après voilà parce que je ne veux pas fermer la page que j'ai déjà devant moi et puis passer à autre chose tu le gardes en tête tu me donneras le titre après d'accord d'accord donc c'est la faute des sionistes j'ai lu donc entre guillemets indument donc les sionistes indument accaparer le signifiant le signifiant ça ne s'oppose pas forcément au signifié le signifiant c'est le mot le signifié c'est à quoi fait référence le mot quand on l'entend par exemple le mot chien n'aboit pas d'accord donc le mot c'est à dire ils ont pris juste le mot alors qu'à l'intérieur ils disent je suis juif mais ils sont sionistes en gros c'est ça qu'elle veut dire donc ils se sont appropriés le signifiant juif et de l'avoir rendu consubstantiel du projet sioniste donc c'est la faute des juifs s'ils sont juifs les juifs de France sont au fait selon elle c'est des sionistes mais qui se disent juifs c'est ça ce qu'elle veut dire dans l'appropriation du signifiant juif c'est une stupidité intercise donc voilà on ferme les yeux ainsi si des centaines d'indigènes c'est le terme qu'on peut abouter le genre ont insulté de tous les noms une mise coupable d'avoir un père israélien c'est parce qu'ils sont bien intégrés et disposent d'une spontanéité anticoloniale insulter une juive parce qu'elle est juive c'est une spontanéité décoloniale et voilà on ne peut être israélien inocément ça c'est ça la phrase que j'ai tu peux pas être israélien et innocent cette spontanéité relia bouteille ajoute qu'elle exprime la légitimité n du colonisé envers le colonisateur tant il est vrai que l'intégralité des insultes reçues par Miss Provence était signée de palestiniens pure souche une réalité à laquelle Julia Boutelja n'échappe pas étant elle-même de nationalité franco-algérienne Miss Provence quant à elle est somme toute responsable de son identité israélienne elle ne peut donc elle dit ça c'est elle qui parle elle ne peut se présenter publiquement sans mesurer ce que l'identité israélienne représente pour des millions de palestiniens expulsés et occupés affirme donc Boutelja tu vois c'est l'argument de Darum de tout à l'heure quand je lui dis tu penses quoi de la petite fille violée et qu'en penserait le réfugié juif il me dit tu vois et oui oui tout à fait franchement il faut que tu écoutes cette vidéo c'est le sang de morale qu'on nous balance à longueur de journée mais mais Zéna tout à l'heure quand il est recadré mais comme il faut devant l'assemblée nationale que d'un coup tu sais quoi tu sais plus où te mettre c'est magnifique en fait c'est vraiment beau à ce qu'elle lui répond non mais c'est pas le sujet s'il te plaît je continue on ne peut être alors je poursuis israélien inocèmement donc cette spontanéité Julia Boutelja ajoute qu'elle exprime la légitimité donc haine du colonisé envers le colonisateur oh les musulmans de France sont décolonisés depuis quand donc ils sont venus pour se faire coloniser c'est Fallag c'est la blague de Fallag qui se concrétise ah bah vous êtes parti alors on est venu se faire coloniser à domicile c'est c'est faute de con ou quoi exactement cette blague de Fallag ensuite tant il est vrai que l'intégralité des insultes reçues par Miss Provence était signée voilà de palestiniens pur souche une réalité à laquelle Boutelja n'échappe pas étant elle-même de nationalité ok Miss Provence quant à elle est sans doute responsable de son identité israélienne elle ne peut se présenter publiquement sans mesurer ce que l'identité israélienne représente pour des millions de palestiniens expulsés et occupés affirme Boutelja et cette dernière d'ajouter qu'on ne peut pas être israélien innocemment innocemment sauf évidemment à faire le choix de la lutte anticoloniale voilà oui mais ça ça ramène voile et voile au texte coranique et les hadiths sur l'histoire de 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 le juif ou les deux juifs qui ont trahi le pacte il faut punir toute la tribu ça ça relève de ça le lien le lien est tellement visible pour nous parce que nous connaissons cette histoire mais ceux qui ne connaissent pas cette histoire évidemment ils ne vont pas voir le lien donc ça serait bien des fois de de rappeler ce lien un juif qui a trahi un pacte c'est tous les juifs qui doivent payer c'est exactement la même histoire qui se répète depuis 1400 ans non mais en plus ils ont s'appelé indigènes alors que les indigènes de France je suis désolée c'est les français de souche que tu le veuilles ou pas les indigènes de la Nouvelle Calédonie c'est les aborigènes les indigènes non les indigènes sont les canaques pardon les indigènes de l'Australie sont les aborigènes et comme par magie les indigènes de France deviennent des étrangers non non les indigènes sont les blancs et oui on nous a invité à partir si on n'est pas content on s'en va et elle légitime la haine voilà il est légitime en fait de haïr quelqu'un en raison de sa nationalité de son identité ce qui est condamné ce qui devrait être condamné par la loi même Mediapart n'a pas pu garder son article non Mediapart ça c'est pas les plus les moins grands quoi oui non mais Mediapart c'est pas un journal d'une grande objectivité c'est du parti pris en permanence quand tu entends Edwin Playel dire des choses mais tu te dis mais ce gars là il a passé toute sa vie dans le journalisme pour nous pondre des absurdités pareilles ça va Barbena il a mis un grand coup de pied dans tout ça en disant qu'il voulait privatiser tout ce qui était audiovisuel ça les emmerde parce qu'en fait du coup tu ne pourras plus avoir de de préférences pour un parti ou un autre à partir du moment où c'est privatisé les gens peuvent dire un peu ce qu'ils pensent et ça ça fait peur c'est pour ça que tous les artistes les cinémas et tout ce qu'il va avec ils disent voter contre eux en fait Emry Caron le somme homme je crois que on va on va presque finir avec lui après je peux rester encore un peu qu'est-ce qu'il dit genre le jour même ou le commun pardon ah oui bien bien tu as bien choisi ta fin vas-y tout horrible personnage exactement Victoria alors attends donc attends attends Emry Caron donc le gars à chaque fois qu'il y a un acte antisémite il va chercher un autre acte pour dire ben oui il y a d'autres actes et alors tu vois le silence antisémite le déni voilà on est dans le déni ce crime raciste personne n'en parle aucun débat sur les chaînes info genre un acte raciste Angela Rosta était une mère une mère de famille donc ça n'a rien à voir là c'est une petite fille de 12 ans en fait violée parce que juive donc il apporte c'est comme les autres bon lui les autres m'ont parlé des deux dealers musulmans qui sont disputés dans une mosquée d'accord comme exemple lui il amène l'exemple d'une mère de famille rome enceinte elle a été tuée le 22 février devant donc 22 février ça fait longtemps là quand même ça s'est passé le samedi tu vois devant son mobile homme en Haute-Savoie deux hommes ont été écroués selon les premiers éléments elle est morte pour la seule raison qu'elle était rome ah bon ben elles sont où elles sont où les éléments et Raphaël enthauvin de lui répondre chaque fois qu'un crime antisémite est commis Emery Caron dégaine lui paraît plus grave ferme ton mic s'il te plaît plus grave quand on sort un film sur Ilan Halimi Emery Caron parle des soldats israéliens qui tuent des enfants palestiniens quand on lui montre des images de pogroms Emery Caron déclare est Gaza quand une fillette de douze ans est violée par trois barbares au cri de sales juives Emery Caron exhume un crime de février dernier pour laisser entendre qu'il n'y en a que pour les juifs le 30 juin hormis celle des antisémites des amis des moustiques et des QI de bulots pas une voix ne doit se porter sur cette ordure et je suis bien d'accord avec Raphaël même si je ne le suis pas toujours Emery Caron Emery Caron écoute-moi bien exactement il devrait s'appeler Emery Caron tu devrais déjà et en plus je te rappelle que le changement du nom a été simplifié au niveau des mairies tu n'as même pas besoin de passer par un tribunal tu vas à la mairie tu justifies le pourquoi tu voudrais t'appeler Emery Caron je pense que la mairie le service d'état civil de ta ville va prendre en compte tous les éléments auxquels nous avons accès tous pour que tu puisses t'appeler Emery Caron tu prends tes babouches tu prends ta zarbiya ta hasaria et tu vas demander changement je veux pour ces raisons qui sont justifiées et qui sont historicisées sur X sur Twitter et tous les réseaux plus la TV que tu peux t'appeler aujourd'hui Emery Caron je suis sûre je suis sûre que la mairie de ta ville ne posera pas de problème pour procéder au changement et tu n'auras qu'à attendre à peu près trois semaines et tu auras ta carte d'identité Emery Caron et ça lui irait bien sauf que bon en même temps tu me diras il n'a rien fait pour les moutons donc ça se confirme salut les filles franchement je me connexe mais je n'en peux plus KNB tu mérites un Oscar le mec il est vegan il fait des livres sur le véganisme et les moutons rien à foutre l'abattage rituel rien à foutre mais par contre porter du cuir c'est attention ça c'est pas bien il y a classe c'est la classe arrêtez la coque arrêtez la coque c'est pas bon pour vos neurones voilà ce que font ces gens là dans le showbiz politique il est de quelle partie le courant Emery Caron à ton avis c'est qui le parti qui fait le plus la promo de cette idéologie c'est le parti de la France soumise la soumise soumise à Allah soumise à Allah soumise à Allah c'est ça qu'est-ce qu'on met en musique petite musique tout d'un à pas tu dis c'est quand même trop drôle non mais Thoba s'il te plaît faudra que tu regardes la vidéo que je saisis il faut faire une chanson sur Emery Caron KNB avec ce que tu viens de dire il faut faire une chanson c'est pas possible ouais grave note note à noter sur ce rythme là en plus avec des moustiques avec des moustiques qui lui tournent autour tu sais avec lui parce que c'est les mamans ben tu sais quand les moustiques viennent te piquer mais c'est des mamans qui viennent chercher à manger pour leur bébé faut pas les toucher par contre les moutons bouche cousue non mais c'est des mamans qui viennent pour nourrir leurs petits et moi qui suis en immunosuppression j'ai pas besoin de ça au fait t'as pensé aux gens qui sont en immunosuppression qui ont des maladies auto-émues pense à la maman s'il te plaît pense à ces femmes à ces mamans qui ont des maladies comme ça elles ont pas besoin de moustiques en plus déjà qu'il y a le bordel dans leur système immunitaire toi tu veux que les moustiques les bouffent et te non non va chercher ta zarbiya ta hassariya et tes babouches et ta djillaba va voir le maire de ta commune et dis lui je veux m'appeler émérique coran assalamualaikum quand tu rentres à la mairie ok c'est comme si tu es allergique aux piqûres d'abeilles et de guêpes et puis que t'as une guêpe qui arrive et puis elle te pique tu risques le choc anaphylactique et la pragmatisation mais non attention l'abeille la guêpe respect respect à l'animal c'est exactement la même chose mais qu'est-ce qu'ils croient qu'ils croient que nous on n'aime pas les animaux ils croient qu'on va éclater tous les insectes non la nature a son équilibre et son ordre et ses règles quand on a des chats dans une maison c'est normal que les chats les chats mangent les moustiques et toutes sortes d'insectes qu'on trouve des araignées parce qu'on n'est pas forcément tous arachnophobes on les met dehors mais si le chat les trouve et les mange et ben voilà c'est la loi de la nature et c'est pas avec de la politique que tu vas dicter les lois à la nature parce que la nature se fout de la politique par contre en tant que politique tu as le droit de faire en sorte que tous les citoyens et tes concitoyens vivent en sécurité tu as le droit de faire en sorte que toutes les petites filles n'ont pas à subir ce qu'a subi cette petite fille à courbe voie voilà ta mission normalement normalement dans un monde de gens normaux parce que vous à force de sniffer vous savez pas où se trouve votre votre matière grise niveau neurone vous savez pas si les neurones sont dans les chevilles ou dans les bollox si au moins elles étaient dans les bollox ils ont il y a eu la coke il y a eu du jus de raisin il y a un peu de tout je pense chez lui et c'est compliqué qui va l'écouter qui va laisser les oustiques le piquer sans les écraser sans sentir la satisfaction de les avoir écraser parce que sinon ça va encore te piquer pour moi c'est un cafard et il faut l'écraser comme un cafard je suis désolée non il faudrait qu'il aille qu'il aille au Cameroun ou en Côte d'Ivoire et il va voir les moustiques et il va voir ce que fait le paludisme punaise punaise va va en Côte d'Ivoire va au Cameroun mais surtout Coran ne prend pas de médicaments quand tu parles là-bas pas de doxycycline ou d'autres médicaments contre le paludisme vas-y nature nature mets un short nature mets-toi au soleil limite naturiste et tu verras ce que les moustiques d'Afrique ils vont te faire voilà merci les moustiques je m'appelle Pantouf que voulez-vous ça parle de lui aussi Pantouf je m'appelle Pantouf j'adore je suis un streamer je m'adore je suis dans le camp du bien oui mais pas du mal non je fais des vidéos toujours de bon et mal je dénonce tout ce qui n'est pas normal il y a plein de trucs qui vont pas dans la société les riches ils sont pas pauvres les pauvres ils sont pas riches c'est dégueulasse c'est triste ça m'est volté j'ai envie de crier si j'étais un chien j'irais pleurer dans ma niche je m'appelle Pantouf je suis un streamer je suis dans le camp du bien oui et pas du mal non je fais des vidéos toujours de bonne humeur je dénonce tout ce qui n'est pas normal je suis dans le camp du bien oui mais pas du mal non je défends la veuve l'orphelin et l'animal je défends la veuve l'orphelin je défends la veuve l'orphelin et l'orphelin le moustique je défends la veuve l'orphelin et l'animal je suis de gauche je suis de gauche parce que la droite c'est trop le mal parce que la gauche c'est trop le bien et que quand je dis que je suis dans le camp du bien et que quand je dis que je suis dans le camp du bien bah je peux pas être de droite car c'est mal parce que c'est trop mal car c'est le mal le mal c'est pas bien le mal c'est pas bien j'adore grand français à mon cher ami Apostat qui est malade j'espère qu'il va bientôt nous revenir mais Apostat il est aussi attaqué par le diable le ritanos le pauvre non 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 je nourris pas la bête l'indifférence c'est la meilleure réponse exactement that's it exact tu n'auras pas mes énergies car j'en ai besoin pour moi même je suis égoïste oui tout le monde le voit on n'a pas besoin d'en parler exactement tout le monde le voit voilà et puis moi je te conseille d'arrêter tes vidéos la meilleure réponse c'est l'indifférence oui oui et oui et oui et oui expérience c'est oui l'indifférence tiens ah oui un petit peu l'indifférence cette chanson elle est juste magnifique parce que ça m'a rappelé ça me rappelle toujours quand j'entends la chanson de Gadel Mala même si c'est pas un de mes comédiens préférés ah tu peux pas voler ah petite oise si tu n'as pas d'ail ah tu peux pas voler tu peux marcher non 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 ah petite oise si tu n'as pas d'ail ah j'adore aussi ah tu peux marcher ah ouais ah ouais ah yeah ah yeah celle-ci c'est une dédicace à tout d'or 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 Tiens avec moi. Tiens avec moi. Ni la burka, ni la baya, tu ne seras pas une sabaya. Tu te vas pour tes rois, tu te vas pour ta liberté. Ta liberté de cracher sur la la, et son livre misogyne et périmé. Tu d'avoir là avec moi, jamais tu porteras. Ni la burka, ni la baya, tu ne seras pas une sabaya. Bonne soirée à tous. Bon les gens, sur ce, je vous dis à demain matin sûrement, ou peut-être à plus tard sur un autre live peut-être. Et puis je remercie tous ceux qui ont participé, merci KNB, Wander et tous ceux qui ne sont pas là encore, ou qui ne sont plus là. Merci à tous. Ciao. 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 Pour tes droits. Tu te vas pour tes droits. Tu te vas pour tes droits.